QUIZ! 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 Ce serait à propos de quoi ton premier rap, QUIZ? Ben, les sous-marins, là. Yo, 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 je navigue autour de l'eau Comme un poisson furtif, mon radar fait PIF! Je peux feature si tu me fais l'honneur, mais j'aimerais que c'est Ghostwriting. Passe-moi Ghostwriting quelqu'un qui s'appelle QUIZ, c'est-tu que c'est un rêve? Ben oui, on dirait que t'es déjà starstruck et on sait même pas ce qu'il fait! C'est un rêve que je savais même pas que j'avais avant mon ordre. QUIZ, il y a déjà un contrat avec les plus big de la business. Bienvenue à Tumonies, le podcast Créateur de rêve. C'est comme la fondation Rave the Rap. Alors, il y a des gens qui viennent ici et ont fait... Hey, on a-tu fait une claque? Non, on a pas fait de claque. Ohhhh! Qu'est-ce qu'on s'en vient? Ben là, c'était ma deuxième, troisième peut-être même de la journée. Je n'ai faite une dans le char. Qu'est-ce qu'on s'en vient? Parce que nous autres, au podcast, la claque, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est nous autres qui a fait... Tu sais, c'est maison, en fait, c'est une claque maison. Ouais, parce que tu sais à quoi ça sert, la claque? À mettre de l'ambiance. Au début, l'ambiance, c'est vrai. C'est ça qu'ils nous ont dit. Ben, c'est ça qui parle. Tu sais, le monde, là, quand il enregistre la télé, pis il y a un gars, pis c'est ça qu'il fait. Un starter clap. Il fait des claps. Il start des claps. Fait que c'est ça qu'on fait. J'espère que les gens clappent à la maison. Ouais, ils clappent avec nous. Ben, j'espère que quand ils se lèvent, ils clappent. Commençait la journée, celui-là, YAH! Ben, j'ai, honnêtement, longtemps pensé que c'était un inside, la claque. Ben, longtemps. Le premier tournage que j'ai fait, je pensais que c'était un inside. Sincèrement. Y'a pas besoin de ça. Tu veux se faire comme on est dans... Ben ouais. Ils sont en train de me lier. Ils sont pas sérieux. C'est lié, ils sont pas sérieux. Il dit ça roule, il dit ça roule. Ouais, ça roule, pis l'autre, il clappe. Exact. On est assis ici, ça fait deux heures qu'on est là. On est-tu dans les comiques de la botte et cochetel? Oh, what up! Finalement, c'était un podcast sérieux aussi. Fait que donc, après la clape, il faut introduire. Ben, c'est le générique. Générique Bonsoir tout le monde! Bonsoir, Jacques! Notre nom est Sexe Illégal, voici Quiz. Et cette semaine, notre invité, Greg Beaudin, qui est avec nous! Yeah! Il est là. Il est venu. Parce qu'il habite ici, on est chez eux, c'est sa cuisine. Ah, c'est mon territoire. C'est ça? C'est sur ton territoire. OK, watch out! Je savais juste pas que vous aviez un toit sur mon territoire. Ah oui. Mais t'es ben chill. Greg, comment qu'on te présente, on dit-tu... Parce que moi, j'approche de 40 ans, je suis pas obligé de dire, il est rapper. Je suis pas obligé de dire ça. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut dire, man. Je sais plus, hein. Mais t'es un artiste, on peut le dire. Regarde, voyez-le par élimination, t'es pas TS. OK? Non, c'est pas encore TS. T'es pas encore TS. Mettons que t'es TS, ça serait quoi ton nom, mettons? C'est à l'extérieur des possibilités, t'sais. Mais non, non. Clairement, je suis un rappeur, là. T'as fait ta musique, t'as fait tes albums. Wow! Pour ceux qui savent pas, tu es dans Dead Obeez. Je suis dans Dead Obeez. T'es aussi dans Brown, qui est un peu plus un projet familial. Ouais, c'est plus une bulle de la famille qui est un peu plus récent, mettons, que Dead Obeez, pis tout. Ouais. C'est un peu notre boss, là, pis... C'est ça, c'est avec mon père, mon frère, pis le cousin Toastdog aussi, qui fait des prods pour nous autres. Moi, mon père, il m'aide à changer mes tires, mais c'est vraiment... Tu le ferais pas mener sur l'album, mettons, non, hein? Ah non, mais je ferais... C'est ça, des fois, il y a des clashs de même. Il y a bien... Je me suis souvent fait dire à part du monde, Hostique, ça serait weird, moi, de faire de la musique. Il me dit, ça doit être weird, toi, de faire de la musique avec ton père, pis je suis tout le temps un peu comme... Ce qui serait weird, c'est que moi, je fais de la musique avec ton père. Ah ouais, je te garantis! Je comprends que ton père fait pas de la musique, t'sais. Mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça, c'est plus ton père, le problème, là-dedans. C'est ça, tu parles du bien, mais le bien fait de la musique, t'sais, c'est cool, là! Il faut le bon, il fait des jours! Je le sais, je suis là! C'est ça! Anyway, je peux pas t'expliquer. Non, non, pis je suis sûr que ce que ton père, il fait de tout, mon père, il aurait la misère... C'est ça, c'est ça. Ce serait weird qu'il te fasse. C'est juste que vous autres, vous vous brandez pas quand vous faites de la comptabilité ensemble. Vous faites juste une affaire, t'sais. Il y a pas de billeufs, le club soda, pour comptabilité avec mon père. Ouais, ça, Mathieu Séguin et fils. Ça marcherait. À peu près. Mais, pis comment qu'on s'est connus, nous autres? On s'est connus... On s'est connus sur une... sur 3, 4 affaires... Le forum des Cowboys Trongan? Le forum des Cowboys. Non, hein. Non, mais... C'est pas là, le forum... Au samedi... Où Cowboys! Ouais, le show des Cowboys! On était tous montés sur le stage avec notre sac à dos! Ouais, c'était un show, là. Ouais, on flachait nos passes de métro, c'est pas un cabotet. Mais... Non, mais... Non, mais... On s'est connus sur une... Peut-être sur une gig au début? Mais c'est sûr qu'on s'est sûr... Ah, mais c'est les beaux... Gros dimanches! Ouais, c'est ça. C'est la première fois, à un moment donné, il y avait ça, il y avait eu des entrevues de je sais pas quoi. Hé, même si je dois dire, je n'ai rien compris. Je ne comprenais rien. C'était un pilote. Mais eux autres n'ont rien compris non plus. Oui, je pense que c'est vrai. Félic-Québec, c'est fait part. C'est ça qui est arrivé. Ils se sont fait part. Ils ont eu une idée. Puis là, finalement, ils ont réalisé en la faisant qu'ils ne pouvaient pas pantouf de faire ça. Ils chapotaient, là. Au début, ils voulaient fêter le roi puis ils ont été poignants avec nous autres. Non, mais c'est ça. Il y a des gens à faire. On se fait un bout, quand même. 95, 97. Non, non, mais ça fait pas 10 ans, là, quand même. Ça commence à faire, ouais, ouais, c'est ça, à peu près. Ça fait quand même un petit bout. Je pense que c'est genre, ça doit être 2013, genre. Tu sais, mettons. Oui, c'est ça, ça aurait... C'était juste un jour, là, il y avait des prestations. Nous autres, on animait, fait qu'on recevait des bandes, mettons, puis après ça, ils faisaient des prestations. Puis là, on posait des questions un peu sex illégales. C'est ce genre aussi de... On veut un peu tout faire. Oui, oui. On veut laisser personne de côté. OK, mais elle prendrait des performances. Tu as phasé par des gens de télé. On fait-tu de l'art? Puis là, t'es comme... Oh, c'est boule, c'est ça. On va pas faire un show. Non, mais après toi, un moment. Vous faites peut-être des sons aussi noirs. Ça fait galère, c'est quoi, là. Juste, je vais pas... On fait pas ça, le show. Il va vraiment falloir scrypter le moment en oomph. Non, c'est là. Ça semble vraiment comme les diffuseurs qui disent « On fait-tu de l'art? » C'est vraiment ça. C'était un petit peu ça. Mais ceci dit, ça avait été le fun, pareil. Il y avait eu des cool personnes qui étaient passées par là. Puis je pense que c'était peut-être effectivement la première fois qu'on s'était comme vus sur un affaire. Ouais. On s'était rencontrés pour... Je sais pas si c'est là la première fois, mais quand vous faisiez le show de musique au Franco. Coco-Cello. Oui, je pense que c'est des... Coco-Cello. It's back in the news. Coco-Cello. Une autre fois, dans un autre épisode à cause du JF, il a googlé, je sais pas quoi, il a googlé mon nom à Glamourne... Oui, pour voir ce qu'on avait, oui. Et puis ça sonnait à... Genre la critique du journal de Montréal qui avait fait... Hey gars, tu vas être content. Celle-là, ça s'adresse à toi. Les invités ont sauvé le spectacle. C'est clair. On s'est fait burn. On s'est fait burn. Personne n'a fait de la crise. Mais j'avais envie de répondre aux gars. Regarde, c'est le journal de Montréal. Toi, il n'y a personne qui sauve ton journal. Au moins, il y a que de choses. C'est vrai. Nous autres, on est correct. Tu n'avais pas fait de crise là-dessus. Oh, pour une crise, restez tranquille. On a regardé ça bien low-key. Regarde. On est retourné en Zintadelle. On a formé nos yuls. En même temps, moi, j'aime ça qu'ils disent que c'est pas bon. À son lectorat, tout est correct. On est back. C'était écœurant. C'était fucking bon. On a fait Chas Sauvages. Ben oui, on a fait Chas Sauvages. Chas Sauvages, c'est la toune de Marjo. Mais non, en fait, là, c'est qu'on a… C'est le sabotage, Déby. C'est comme un sabotage. Il miaule, il miaule. C'est un Chas Sauvages. Attends, 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 attends. Il miaule, il miaule. Il miaule, il miaule. Ça commençait par des grosses griffes. T'as de la bonne heure. Des griffes de grosses griffes. C'est grave, là. C'était grave, le Chas Sauvages. Pendant quatre bars, au début, moi, j'étais comme, c'est vendu, là. Ça y est. C'était grave. Non, mais le Chas, il est vraiment Sauvages, là, comme. Ah, oui. Ça rentre comme un train, là. Mais c'était bon. Puis d'ailleurs, Toast Dog, il était là pour… C'est vrai, Toast, il était là aussi. On en a reparlé pas longtemps, justement. Qu'est-ce que ça m'a fait rire au bout, ça. Juste en répète, c'était drôle, tu sais. En tout cas, pour nous autres, c'est sûr, c'est une des seules fois qu'on va pouvoir faire la place des festivals. Oui, ils vont pas nous rappeler. Je sais même pas comment c'est arrivé. On peut la faire, mais faut pas avertir personne avant. Faut juste arriver, puis la peur. Ben, elle est souvent libre, lundi, après lundi, je faisais… C'est vrai. On pourrait y aller, là. On est passé là l'autre fois, puis il y avait « fuck out ». Il y avait personne. C'était tellement un bon verre. Moi, je me souviens que ça m'a… C'est rare que je trippe sur de… Juste de la musique drôle. Genre, c'est rare que c'est ce que j'ai. Moi, mec. Mais s'il y a quelque chose de tellement malade quand c'est comme pas clair, c'est actually bon. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme… De quoi qu'il n'est pas clair, parce que c'était bon pour vrai, genre… Tu suis le beat, mais après, c'est un peu nien. Ouais, c'est à son côté, clairement, tu sais, « fucking cave », mais je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans, puis des inspirations « psych », puis genre, tout, tu trouves, ça devient… C'est culture, en esti, là, genre, tu sais, il y a quelque chose de « meta » là-dedans. Ouais, puis c'était cool à faire pour nous autres aussi, là. Tu sais, il y avait les deux « Lux » qui étaient là aussi. Les « Sœurs » étaient là. Ouais. « Toast Dog », c'est d'autres qui avaient… Duma, il était là. Duma, il était là. Duma, il était là, puis il t'a toujours pas redonné ton chandelier des « Lemon Twix ». Duma, t'as mon T-shirt des « Lemon Twix », tu me l'as volé d'une loge de Télé-Québec. Le Duma Gate. Tout ça, c'est vrai, hein? Il a volé un T-shirt? Mais oui, mais il a pas fait exprès, là, on va quand même… Ouais, mais quel genre de gars c'est quoi dans l'âge, toi, tu fais « je ramasse ». Ah non, ça marche pas. Chris, t'avais-tu un des bracelets? Si vous étiez des rappeurs, il y avait un « Dish Track » pour moins que ça, mon chum. Ouais, Chris. C'est sûr, Duma, il y a un musée avec le stock de tout le monde. Il est « fucking green ». Personne le sait, c'est juste parce que c'est un chandelier, il m'a poigné une sucre sans faire exprès. Mais tu vas chez eux, puis il y a comme des mannequins habillés, là. Genre, il a ramassé un haut, un bas, puis, tu sais, le Jean-Pierre Ferland. On le sait pas! On le sait pas! Ça, c'est un Q-tip, c'est d'Yvon Deschamps, j'ai poigné une sucre. Je sais où c'est qu'il habite, je check dans les villages. Je m'invite chez eux, je ramasse toutes ces villages. Mais ouais, fait, coucou, cellos, parce que c'est vrai, là, on avait comme collaboré un peu, c'est sûr, c'est quelque chose, on t'avait comme contacté, on t'avait dit « hey, on a une idée, on voudrait faire ça, ça se peut-tu? » Ouais, moi, je trippais déjà sur ce que vous faisiez, puis tout, fait que j'étais super ordonne de rentrer dans le délire. Puis, je me souviens que j'avais écrissement du fun à écrire ça, à vous checker, écrire ça, puis en fait, à vous dire « ah, mais peut-être une petite rime, juste là! » Mais sinon, ça sonne! C'est pas mal ça, dans le fond, tu sais, c'est Chris-Man. On sent le chat, là. Ça se passe! C'est genre votre langage dans les patterns musicaux de... En plus, cette petite toon-là est tellement high-pitch, qu'à un moment donné, tu te rencontres, après une minute, t'es comme « tabarnak, moi, pas me rendre à la fin! » « OK, sonne, mec! » La première fois que je l'ai fait à plein de voix, c'est en show. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis en réflexe, tout le monde était comme « gars, là, on fait juste, on run through. » Je peux donner une, deux peut-être max à cette toon-là. Après ça, je suis off trois semaines. Céline ne peut pas faire ça. Je commence le verse, puis je me dis « eh non, on ne va pas se rendre. » On ne va pas se rendre, j'ai dit. Après, tu fais une chose « personne n'écoute. » Non, non, c'est ça. C'est l'attitude, puis ça va. Oui, c'est l'attitude. C'est ça, le hip-hop. Exact. Mais si, il y a quand même une part… La scène, point. Non, mais la scène, point. C'est ça, la scène, point. C'est une pouteille, quelque chose. Tu sais, c'est souvent l'avant, puis ce que tu ne chaisnes pas, c'est comme… Confiance. Le charisme, la confiance, c'est 80%. Vraiment beaucoup, même de travail. Tu me rends de plus en plus compte aussi. Comme là où tu mets ton charisme en ce moment. Tu vois d'autres affaires, mais tu sors d'être là deux secondes, puis tu te rends compte que ce qui marche vraiment, c'est la confiance du gars. Puis je peux, moi, me mettre à me dire « il fait ça moins bien, il fait si moins bien, puis je trouve qu'il est meilleur, ou whatever. » Mais hostie que tu t'en rends compte quand ils sont devant une salle. On est blowé vite par quelqu'un qui a vraiment… Un genre de… Le monde veut voir quelqu'un qui a confiance en lui sur le stage, ou du moins qui a confiance en ce qu'il dit, tu sais. Oui, c'est ça, juste une totale confiance. D'autres, on le voit beaucoup en humour, ça. On le voit pas mal en humour, ça, quand même. Des fois, tu fais « Chris le monde rit », il n'y avait pas de joke, là. Il n'y avait aucun rapport comme comique, il y avait juste quelqu'un qui était comme… Ben oui, ben oui, ben oui. C'est assez. Ben oui, ben oui. C'est assez. Il t'a imposé que c'était drôle, là. Et aussi, tout le monde le regarde en faisant « Je ne serais pas capable, ne serait-ce que deux secondes de monter sur le stage ». C'est sûr. Et ça, ça fait partie aussi du mystique de la scène. Oui, oui. Tu sais, tu démystifies des affaires après en le faisant, mais je pense que c'est une minorité de personnes qui « geek out » à bord de ces affaires-là et qui pensent à ce point-là parce qu'en bout de ligne, Chris, c'est ça. Ça marche ou ça ne marche pas, puis ça vient beaucoup de la confiance. Oui, puis si tu y penses trop en le faisant, effectivement, tu te sens comme un tata, là. On dirait que tu te réveilles dans le milieu et tu fais « qu'est-ce que tu ne fais pas ? » Faut que tu te laisses aller un peu, là, parce que si tu penses trop à tout, c'est vrai que ça devient bien rushant de dire « là, je suis en avant de comme foule de monde, je ne peux pas me tromper trop, il faut que j'aille aller cool en le faisant en plus. » Ça fait que ça, c'est niaiseux, mais c'est comme beaucoup de pression. Oui, c'est vrai. Mais si tu le penses, c'est la mort. Il y a comme un rapprochement entre le hip-hop et le stand-up, je trouve, d'une certaine manière. C'est pas faux. Oui, il y a le « hop », effectivement. Mais il y a aussi le fait qu'il y a moins de détachement entre ce que tu dis et la personne que tu es, que dans la plupart des autres formes d'art ou d'écriture. Oui, tu es assez en avant, puis on t'écoute là. Tu peux dire que c'est un « et les rappeurs, et les… » comment vous vous appelez, vous autres? Attention. Je ne peux pas que j'ai cherché « humoriste » comme mot, mais les rappeurs et les humoristes ont tendance à dire que « non, ce n'est pas un personnage que je fais, ou c'est un personnage que je fais, ou c'est pas clair. Si c'est un personnage, dans le fond, ce que les gens… » Mais est-ce que tout le monde sur une scène n'est pas un personnage aussi, tu sais? Déjà, si tu vas sur une scène, ça ne sera jamais 100% toi. Je pense que tout le monde qui se produit sur scène est un personnage. Il y a peut-être des genres qui donnent plus lieu à ça, effectivement. Mais on dirait que c'est comme arrivé un peu, là, je ne connais pas vraiment le hip-hop tant que ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu le… tu sais, là, quand le gangster rap a un peu commencé, tu sais, comme décrire la rue, décrire un peu, tu sais, comme les réalités, mettons, des communautés noires. Je pense que c'est là que ça a un peu commencé, justement, qu'il y a un rapprochement entre le hip-hop et la vie et l'artiste qui le dit. Ah oui, clairement, oui. Puis même, tu sais, la base du rap, tu sais, c'était quand même un peu raconter ta journée sur le coin de la rue, en faisant des rimes, là, c'était super ludique, c'était super… tu sais, c'était beaucoup du freestyle, puis tout ça. Il y a un ton qui est conversationnel, qui n'a pas le choix d'être, tu sais, le public trouve ça bon quand ils peuvent relate, quand ils prennent pour acquis que c'est toi pour vrai, ces emplois-là. Oui, fait que tu ne peux pas aller trop loin, mais ni trop petit, il faut qu'il y ait comme un… Non, il y a des gens qui le font, c'est nice, c'est qu'ils le font, mais c'est quand même, tu sais, c'est le champ gauche, là, comme façon de… tu sais, il y a du monde qui va jouer un personnage en rappant, mais ce n'est pas tant ça que le monde cherche, j'ai l'impression, là. Oui, un peu l'authenticité est un peu perdue, puis tu t'identifies moins, là. Oui, forcément, je pense, mais tu sais, ça tend sûrement à changer, je ne sais même plus. J'ai comme l'impression aussi que le hip-hop, c'est beaucoup plus proche de comment on parle que, mettons, tu sais, Paul Piché aussi, c'est, mettons, des chansonniers à texte… C'est bon, il y a… Non, non, mais pour vrai, attends, non, non, mais c'est juste que je ne m'attendais pas à ça. Non, mais tu sais, mettons, les chansonniers à texte, tu sais, au Québec, on a beaucoup ça, la musique, c'est beaucoup, beaucoup ça, des paroliers, tu sais, c'est rare, mettons, que tu vas avoir des gens comme mal à jeu, mettons, qui vont faire, genre, les paroles n'ont pas rapport, tu sais, Beck, là, il ne dit rien, là, genre, vraiment. Il est si orthologue, c'est ça, à part, mais… Non, mais c'est absurde, tu écoutes ça, puis c'est comme genre, hey, j'ai de la crème, fouette, éteint, cheveux, puis gagne, gagne, tu sais, c'est comme un peu n'importe quoi, tu sais. Oui, après ça, c'est un peu dans l'espèce d'intention derrière, que le monde, j'imagine qu'il se rattache à quelque chose là-dedans. C'est plus impressionniste, tu sais, puis au Québec, on a moins ça, l'impressionnisme dans la musique, dans les paroles. Oui, c'est vrai, oui. Bien, le hip-hop, je trouve que c'est quand même un peu plus proche de la réelle existence, un peu, tandis que mettons, pas le piché. Mais c'est comme la poésie aussi, tu sais, ça passe, c'est ça aussi, beaucoup du texte. C'est de la poésie, ah oui, c'est complètement, c'est de la poésie, mais c'est bizarre dans le rap, parce qu'il y a aussi une espèce de, pas de dilemme, mais de contradiction, parce que les rappeurs ont tendance à ne pas vouloir se définir comme des poètes, non plus. C'est, je sais pas, c'est la part des... C'est sûr que c'est pas payant de rentrer dans ce syndicat-là. Non, non, on a un. Êtes-vous poète? Écoutez. Bien, c'est pour ça que je dis qu'il y a un rapprochement entre le stand-up et le hip-hop, parce que, tu sais, justement, tu dis, ils ont peut-être une difficulté à s'identifier comme poète parce que c'est l'art de l'oral, beaucoup plus que l'art de l'écrit, tu sais. Oui, exact, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vous aussi, clairement. Non, bien, c'est ça. Oui, oui, c'est quoi ça dit. Non, non, mais c'est intéressant. Oui, je sais pas. Non, mais c'est parce que c'est pas vrai que je suis d'accord, moi aussi, qu'il y a quelque chose. Tu sais, je peux comprendre, justement, tu sais, c'est quoi, mettons, pour les gens à l'extérieur, c'est quoi le milieu du hip-hop? Parce que, tu sais, le monde, on dirait, s'imagine des affaires des fois, mais tu sais, l'affaire, c'est que toi, t'es chez vous, t'es dans ton studio. T'es pas, il y a pas de milieu, je sais pas comment dire, c'est pas genre vos skate park, pis là, le rap est là, pis... Tu sais, c'est comme, c'est une volonté d'arriver. Ils ont pas tout ce T-shirt-là, comme, pour se reconnaître. T'es reconnaître, oui, ils ont leur bête, ils se font salut. C'est pas les motocyclistes. C'est quoi votre signe, déjà? C'est quoi, attends, ça, c'est à nous autres, ça, c'est à nous autres, ça me semble. Vous autres, vous avez quoi? Ça, c'est vrai. À porte-close, on a nos symboles, pas vrai, mais ça reste entre nous autres. Non, non, ouais, je sais pas, c'est pas un... Il y a pas de... En tout cas, j'aime dire qu'il y a pas la communauté du rap, là, au Québec. C'est vraiment des minuscules groupes, pis le monde aime ça, pas s'aimer aussi, pis... Ah ouais. Il y aura tout le temps l'espèce de syndrome d'avoir l'impression de traduire quelque chose qui nous appartient pas, genre le rap québécois, il y a ça beaucoup. Il y a le côté quoi qui vient plus... Tu le sais que c'est pas natif de l'apocatière, le hip-hop, maintenant. Non, exact. Ah non, je le sais. Tu m'identifierais pas à ça, donc tout le monde va trouver une façon de flipper la narrative, ou, tu sais, d'utiliser la même narrative, mais de l'adapter à son contexte, pis... Fait que ça devient comme une traduction d'une culture, ce qui est fucking intéressant, mais qui est difficile au bout d'affaires, pis qui, forcément, la traduction d'un band plaira pas à l'autre band, pis en tout, c'est comme toutes des narratives différentes, t'sais, qui, pour eux, c'est ça le vrai rap québécois, mais... Parce qu'ici, la plus grosse affaire, c'est ça, c'est pas du vrai rap, ça, c'est pas du vrai rap, ça, c'est pas du vrai rap, c'est ça que tous les rappers disent, là, tu sais. Mais la vraie vérité, par exemple, c'est que le vrai rap, c'est Biz. C'est ça. Ça, je le sais que tout le monde le sait. Biz pis Quiz. Biz pis Quiz. Biz et Quiz, t'es là, ton duo. Plus j'y pense, pis... Y'a pas des pop sans tu. Hey, même Biz et Quiz. Les gars, on dit... Ben, j'aimerais ça que Quiz, il fasse un diss track à Biz. Oh! Pis là, je l'ai ghost right. Ça, c'est next level, là, gru. J'aime ça parce que Quiz, c'est le seul qui pourrait, comme on dirait, faire des rhymes dans une chaise pliante avec une place pour mettre sa bière, là. T'as l'air juste... T'es une des personnes qui arrivent en premier dans les shows des Franco. T'es en avant avec ta chaise pliante en ce moment. Pis t'as ta taille, Daniel Mélenchon. Ici, musique. T'es comme camo party, t'sais. Camo party? Ah oui! Comme un, on dirait qu'il était dans son Jeep. Tantôt, il avait tout son camo, là. Il a enlevé le gros du gear, mais il a le petit cheveau pis le chandail. Ben, maintenant, on dirait qu'à tout moment, il va faire... Il va sortir comme un petit net en arrière, pis il va faire... Oh, monarque! Pis il va le poilier. Collection de papillons. Anthomologiste. Yeah. C'est lui, ça. Je t'avais rencontré ça avec un casque de bière. Oh, boy, oui! Un peu Happy Gilmore, là. Oh, oui, le double, le double, le... Attention, je vais rimer. Hey, hey. Non, non, mais j'ai le flow, là. C'est parti, là, là! Je vais faire un rap. Moi, c'est pas des rap battles. Moi, c'est des rap... Amour, je sais pas comment dire. Des rap non-racks. Ouais, des rap amour. Des battles de compliments, il faisait ça. Ah, il y a ça? Il y en a eu quelques-uns, quand même. Ouais. Ben, t'sais, ouais. Sauf quand tu m'emmenais, tu fais... Ben, c'est sûr. OK. À un moment donné, on comprend pourquoi c'était pas ça, là. Ouais. Ouais. Mais c'était intéressant, quand même. J'en ai eu des bons, il me semble. Ça existe-tu encore, ça, les gros rap battles? Les battles, c'est quand même... Ben, là, c'est clairement sans crise de gros break, là. C'est vrai que l'homme m'emmenait... Parce que les rap battles sur Zoom, c'est moins le fun. Oh, mon Dieu! Sur Zoom, mais je pense qu'ils en ont fait un. Les Word Up, ils en ont fait un, mais c'était pas sur Zoom, mais il n'y avait pas de public. C'était juste deux personnes dans un shop de graffiti. Tu sais, comme je comprends, parce qu'à peu près tous les milieux ont vécu un genre de variation, d'essayer de quelque chose. Il faut que tu l'essaies, on dirait, il faut que tu l'essaies. Mais tu sais, des fois, les gens ont problème à comprendre, c'est juste parce que c'est pas que ça marche, c'est genre, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas fait, tu fais autre chose en ce moment, c'est ça, personne à la maison, personne ici. Même le hockey à la télé, on finit par mettre des faux applaudissements en arrière, parce qu'il était comme « Asti, il manque de quoi dans le fond? » On dirait qu'on s'en crisse, dans le fond, on dirait qu'on s'en crisse. Non, 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 là, on s'en crisse pas, tchèque! Hey, ça manque de monde pauvre dans ce port-là, il faudrait mettre des sons de monde pauvre, là. À qui t'essaies de mentir comme ça, vraiment, là, ça fait que c'est tough, là. Tu sais, de la scène puis de la performance devant le public, c'est ça qui se sait, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, puis il y a tellement une grosse partie qui implique la relation avec un public. Ouais, surtout quand tu viens pour te, comme, genre, tu peux pas juste avec ta propre énergie te craquer pendant aussi longtemps que ça. Ouais, non, aucune chance, aucune chance, puis surtout dans un espèce d'exercice de style comme du rap battle, là, qui est, tu sais, qui est pas, tu sais, qui est une forme d'art, mais qui est une espèce de truc quand même bizarre puis niche, là, comme concept, puis... Encore plus comme le rose battle, on fait ça, vous autres, ici? Ouais, mais c'est ça. Imagine un rose battle, pas de public, genre, tu sais, c'est déjà une... Ben, t'as juste l'impression de te pogner avec ton ami, genre... Ouais, 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 t'es bien méchant, d'où, ouais, ouais. Parce que si t'enlèves le crowd puis le décorum de cette affaire-là... C'est juste toi qui disais à ton ami, t'es fucking lait. Ben non, c'est un truc hyper absurde. Aïe, aïe, avec quelqu'un de l'arrêt qui fait... C'est super méchant, c'est super méchant, pourquoi t'es moins d'accord avec ça, c'est pas grave. C'est ça, j'ai juste... Une portion de pourquoi c'était incroyable comme énergie, c'est que tu te pointes dans ces endroits-là puis tu witness en même temps le spectacle, mais en même temps le côté consensuel de tout le monde qui comprenne le décorum de ce qui se passe en ce moment. Puis c'est normal que les deux gars soient en train de s'insulter. Puis on est tous d'accord avec ça, puis on crie « yeah » quand le gars, il fait une rime qu'on trouve nette. C'est quand même... C'est comme la lutte un peu. C'est très la lutte. C'est comme la lutte. C'est comme un côté comme il y a une fiction en avant de nous, puis on comprend les codes, puis on y participe d'une certaine manière. Oui, oui. Puis on sait que c'est pas vrai aussi à quelque part. Que c'est pas grave, comme personne meurt pour vrai. Ben oui, parce que c'est vrai que j'avais ce même rapport-là la fois que je suis allé voir de la lutte d'un sol d'église à Verdun. Ben tu fais « hey, c'est pas le meilleur sport en ce moment, c'est pas comme les meilleurs. » Et même à ça, c'est vraiment meilleur si on se dit que c'est... Tu choisis un bord, puis t'es comme « ostie, yeah ! » Il y a comme là, finalement, tout devient le fun, puis le show n'est plus la scène, c'est vraiment tout le truc au complet. Oui, puis l'histoire devient plus vraie que le réel. Je crois quand même à ça à plein de niveaux. Parce qu'on est comme, pour une fois, tout le monde est d'accord. Oui, exact. Yeah ! Au célèbre, c'est comme on a gagné la Coupe Stanley. Tu sais, il y a comme une joie qui est vraiment irréelle, mais qu'on roule. C'est comme une représentation du monde très low résolution, très basse résolution, où est-ce que tout le monde peut s'entendre sur « il y a des méchants, il y a des gentils, lui a gagné, tout le monde est content ». Puis, tu sais, des films, quand on parle, je sais pas, des histoires en général, c'est un peu ça. On finit par y trouver quelque chose de fucking réel, même si c'est tout fake, puis que c'est très… il n'y a pas beaucoup de résolution là-dedans, justement. Autant que tu es content de voir un genre de super-héros à TV qui pète la gueule de quelqu'un de mauvais ou quelque chose, autant que tu es vraiment content d'entendre quelqu'un pitcher une disque, genre « rhyme right bit », puis genre ramasser comme… Tu sais, toi, tu as tout le temps rêvé de répondre à du monde de même. Mais il y a quelqu'un qui t'amène le meilleur… Tu sais, c'est super libérateur. Il y a deux secondes, c'est toi qui disque le cœur, c'était fou de passe. Moi, ça m'angoisse juste d'y penser sur ces noms. C'est terriblement stressant, mais même pas tant au niveau de ce que l'autre personne peut te dire. C'est juste « rapper a cappella » dans un contexte aussi ingrat. Faut que ça soit comme bon aussi, tu sais, pas ce que tu dis, mais aussi comment tu le dis. Oui, oui. Puis là, tu es ta cappella, tout le monde te regarde, puis si tu fais juste t'enfarger… Il y a tellement de choses qui fait mal à aller. Tu le sais que déjà, comme moins un. Là, tu fais « ben là, voyons, j'ai juste… » Tu sais, fais juste… Tu pensais, mettons, un « punch out » après ton truc de « drop », tu fais « ça marche pas ». Ben, c'est-tu moi aussi, quand la lumière est ferme, tout est fini, là, c'est comme… Genre, peu importe ce que tu avais monté dans ton petit château de cartes avant, ça a fait « bedelz… » Tu t'es juste embargé dans ta gueule, puis c'est filmé, puis les gens vont le regarder tellement de fois. C'est comme… T'essaies d'être consolé en me disant que c'est pas si pire que ça, mais c'est si pire que ça. Mais en plus, c'est que je peux pas t'en vouloir, parce que c'est toi qui a dit à tout le monde « checker ça avec un look, là, t'as fait caca ». Exact, exact. C'est vraiment ça qui est top. C'est quand t'as dit au monde un peu « regardez-moi, je m'en vais dans les lieux, je vais insulter ce gars-là ». T'as dit que j'étais capable d'insulter ce gars-là. Puis en plus, il y a une affaire d'insultes, fait qu'il y a un truc ben… C'est primitif au bout. On n'aura pas pied, là, t'es au concours d'insultes. On va t'insulter. Mais il y a tout le monde qui a été vraiment brisé par ça. Je pense que oui. Ça, personne va l'avouer. C'est ça, oui. Mais ça change un swing de confiance, peut-être. J'ai vu des battles où est-ce que… Surtout, la première, première édition, mettons, qui ont fait des « word up », c'était… Ils savaient pas que ça allait devenir aussi big, mettons, ça a explosé d'une choppe. Puis ça a fait que c'était pas balancé du tout, personne. Il y a des gens qui allaient faire ça, qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. OK, oui. OK, fait que là, oui. Puis il y a du monde qui… Ils faisaient ça de leur vie, oui. Puis qui sont devenus, tu sais, dans les meilleurs là-dedans au Québec. Puis ça a créé des « match-up », là, de monde qui savaient pas dans quoi ils s'embarquaient pantoute. Ils faisaient des « rough » somment, Dieu. Ils faisaient des « lags » un peu, quasiment « freestyle », là. Puis les autres, ils t'arrivaient avec de quoi d'être tellement méchants, puis tellement comme « round » dedans. Puis ça a juste, tu sais, ça a explosé. C'est devenu un mythe dans la culture du… Tu sais, fait qu'il y a quelques battles comme ça dont les gens parlent de « Chris qui s'est fait démolir » ou qui… Ben, c'est vrai, j'ai aucune misère à imaginer. T'es chez vous, toi, t'es un peu clanké. Tu vois ce monde-là, puis tu sais, t'aimes un peu ça. Tu joues avec les mots, toi, tu fais « capable ». Ben oui. Tu sais, on en voit d'un « by the road ». Tout le monde à la job me trouve drôle, puis tu fais « tabarnak ». Oh, ben, vous saviez comment, hey, puis je me sens mal des fois de tout ça, là. Ben oui, mais Chris… Mais je regarde, on passe moins maintenant, là, si je peux, mais on a passé beaucoup de temps à regarder des battles de monde qui, tu sais, ça se passe pas pantoute. Ah, bon, moi, j'ai déjà fait ça une coupe de soirée, c'est fun, quand même. Ben oui, il faut, tu sais, je pense qu'il faut. Ceux qui ont le plus de views, c'est ceux qui ont vraiment de quoi. Ben oui, puis aussi, toutes ces bandes scolaires qui font comme des shows après qu'ils sont filmés, tu fais « ouh, ouh, ce solo-là n'est pas bon ». Mais regarde, il y a plus de views que celui qui était bon. Alors là, je sais pas qu'est-ce qu'on doit comme récompenser dans ça. Ah oui, non, mais il y a quelque chose de très voyeur, aussi, de juste voir quelqu'un qui pensait, parce que, tu sais, comme on disait, s'il est allé là, il s'est dit que c'était malade ce qu'il y avait. Il s'est pas juste dit « je vais l'essayer ». Ben non, parce que ça en prend beaucoup pour aller là, là. Ah, il s'est dit « mon texte, c'est malade ». Si, il y avait vu. Tu vois tout son monde s'écrouler devant ses yeux parce que personne réagit. Sacrament, j'ai mal. Tu vas te décollisser, là, puis « oh, c'est gênant ». Ben tu sais, tu vois, c'est aussi en humour, je trouve, c'est comme pareil. Hey, tu vois quelqu'un, là, arrivé, faire un open mic, là. Ah ouais. Puis ça prend même pas 16 secondes. Ah non, 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 tu es le 5, toi. C'est parti de mon rêve, puis ça me stresse un petit peu à « oh, mon Dieu, j'ai plus rien ». Comme il n'y a rien qui reste 16 secondes. Ben c'est top. Le monde, il t'accepte pas. Non. Ben, tu vas vous en compter une couple, puis ils sont comme « oh, non ». Toi, t'avais la version studio de ta musique dans la tête, mais là, c'était live. Ouais. Puis là, quand t'as fait un break pour le solo de sax, il n'y avait pas de sax. Il n'y avait rien. Alors là, t'as entendu, puis il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Fait que c'est top, tu sais, c'est ça, tu le sens, Chris, quand le monde réagisse à ce que tu fais ou dis, tu sais, je pense, dans ces deux contextes-là. Sur l'humour, c'est bien clair avec les rires, mais c'est vrai aussi que, dans un battle, quand le monde n'aime pas, tu le sens, il y a comme un… Mais encore une fois, des fois, je ne comprends pas pourquoi il y a du monde qui ne semble pas le voir. Ah, oui, oui, oui. Oui, puis qui continue, ils sont là. C'est ma douzième édition. Ah, par rien. J'en ai écouté deux, trois, puis j'avais mal. À chaque année, brisé. Mais tu sais, mettons, il y a des auditions, tu sais, pour faire les Word Up, c'est une des ligues, mais toutes les ligues qui sont nées de ça, après, ils ont des auditions, mettons, puis les auditions, ils les mettent en ligne. Parce que c'est un peu leur gauge de, il va-tu faire la grosse ligue si les gens en ligne, ils se mettent à l'écouter ou à liker son affaire ou peu importe. Oui, il y a quand même bien des rapports avec ça. Oui, oui, quand même beaucoup. Fait qu'ils se retrouvent avec beaucoup, beaucoup de vidéos de gens qui font des auditions. Alors, fait que tu sais, tout le monde qui n'a jamais rappé de leur vie, des trucs que ça peut vraiment être objectivement horrible à écouter, genre de… Ou super fun. Ou super fun, oui. Ça dépend de la ligne. Mais la ligne est mince, ça dépend de si tu connais la personne et que tu es habituellement impliqué. Oui, oui, oui. Non, non, c'est ça. Ça me surprend des fois comment les gens ont confiance. Mais oui, moi aussi. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas si j'ai de l'admiration ou si j'ai de la pitié. C'est comme mettre les deux, pour vrai. Des fois, je suis comme Chris. C'est vrai aussi que des fois, si tu veux juste faire de quoi, fais les rapports. C'est pas grave, c'est peut-être la résilience. C'est peut-être de la persévérance. Des fois, après, je m'en veux, puis je fais, bien, voyons donc comment ça se fait que moi, ça me freeze bien raide, puis j'ai peur d'aller faire ça. Puis toi, tu fais, pas peur, tchèque, tu peux parler ma belle-dienne. Dix minutes, puis tu fais, hein? C'est ça. Ah, yo, des fois, j'ai des affaires qui se tiennent, puis j'ai peur d'aller les présenter. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, c'est tough. C'est la jungle d'or, tu sais. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui ne voient pas que c'est la jungle. Non, ils sont comme, bien! Ils sont inconscients. Les gens vont m'aimer. C'est sûr que non, les gens n'aiment rien. Je pense que c'est de l'inconscience, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont du talent, qui ne vont pas le faire. Puis il y a plein de gens qui n'en ont fucking pas, qui le font, puis qui se rendent au top, des fois, même. Oui, en fait, oui, parce qu'on reparle à cette confiance-là de livrer quelque chose en avant. Des fois, c'est assez. C'est pour ça que je suis même porté à nuancer mon... Des fois, je suis comme moi, je suis juste rendu trop geek, trop proche de cette affaire-là. Puis je vois ça de même, puis c'est bien correct, dans le fond, parce qu'il y en a plein que je trouve pas bon, puis que ça marche, leur affaire, puis... Fait que là, tu sais, où am I pour d'être rendu là? Oui, bien, ça, 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 ça revient à la grande affaire de, bien, si la moitié du peuple l'aime au complet, bien, c'est peut-être juste ses plates. Toi, ce que t'aimes, c'est pas ce que les autres aiment. C'est pas ça, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Il devrait pas y avoir de mal à ça, à part, comme, sûrement, la jalousie, puis genre, un peu de ça, l'amertume, le « Ah, je pensais que le monde aimait la même affaire que moi. » Mais aussi, bise, là. Puis bise, il y a quand même... Hé, t'as, barman. T'sais, 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 t'es là, je veux bien, puis tout, mais des fois, c'est comme... Mais c'est pas si bise. Non, non, mais on est clairement le podcast qui parle le plus de bise. Ouais, là, il faut arrêter, là. Je trouve ça mal, parce que moi, j'ai dit, il y a besoin de ça. Moi, si j'ai carré ça, pendant longtemps, j'étais la personne de mon entourage qui avait, tu sais, qui tachetait beaucoup sur le casque, pour de vrai. Puis, t'sais, avec le temps, j'ai fini par vraiment arrêter. Je me suis rendu compte que c'était pas pente de sain, là. C'était juste comme... Non, non, non. Moi, je ferais pas du rap de cette façon-là. En même temps, c'est là, mais c'est là, puis même que c'est... Chris, c'est du monde fucking brillant, puis que je leur dis, t'sais, en bowling, je leur dirais même pas ça d'en face, là. Non, puis j'aurais peut-être de super discussions, peut-être super intéressantes à propos de quelque chose, même si le fait qu'on s'entendra pas sur cette musique-là. Ben oui, c'est ça. On s'entend juste pas sur le rap. Puis, peut-être sur la musique, en général. Prends-tu là, là? T'as vu René Lévesque, aussi, toi, il va faire des affaires que peut-être t'es pas d'accord. Regarde, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est pas grave. Peut-être que mes distances, c'est pas tant par rapport à ton rap que par rapport à ton péquisme. Ça n'est pas difficile, tu vois. On sait pas, on sait pas. On peut plus rédiger. Tu fais ce que tu veux. Ben, regarde, écoute, si le monde aime ça, ben c'est moi qui est comme un bon ben. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça. Ben, tu dis, de toute façon, le milieu du hip-hop au Québec, c'est un peu plein de petites îles. Lui aussi, il est sur son île, là, tout seul, pis il pense qu'il fait le meilleur rap, pis il est comme, c'est quoi ça? C'est sûr, là. Honnêtement, je pense pas qu'il pense qu'il fait le meilleur. Non, plus maintenant. Non, je pense en tout cas. Mais le quiz vient de drop, ça. Non, mais honnêtement. What the fuck? Je pense que ça a le coupé. Le quiz est parti. Non, non, mais attends. Hey, ce que dit quiz sur bis, comme les bonbons films. Très, c'est-tu, t'es dans le duo, toi, avec? Ben, je pense. Je suis le troisième du duo. Quoi? Je vous le dis, le moins de monde possible, le plus d'argent, là. Ouais, 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 ouais. Concentrate. Le moins de monde possible. Non, mais je veux dire, au-dessus, c'est-tu qu'en 4? Ben, souvent, nous autres, en humour, on est trop de monde. Mais en musique, on est vraiment pas beaucoup. Non, non, c'est ça. En duo, en humour, c'est beaucoup. Mais il y a comme eu une explosion du hip-hop, là, vraiment, dans les, genre, sept dernières années, peut-être, tu sais. Au Québec? Ouais, il y a eu une vague, vraiment, de... Parce que, genre, ça fait une piété, là, genre, pa, 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 il y avait plein d'affaires partout, là. Mais il y en avait aussi vraiment pas avant. Il y avait une série de rangs très, très creuses de... Moi, mettons, j'ai grandi, quand j'ai connu le rap québécois, c'était sans pression, Zion. C'était comme... Quand j'étais au secondaire, on appelait ça le Golden Age, genre, du rap québécois. Parce qu'il y a vraiment eu un bon dix ans où il se passait pas grand-chose, pour vrai. C'était comme... En tout cas, c'était du monde maillé de dire ça, mais il se passait pas grand-chose, là. Puis... Bon, mais c'est pas parce que t'as deux, trois exemples qu'il se passe de quoi. Non, non, c'est ça. S'il peut y avoir deux, trois exemples, mais ça sera des exceptions. Ça se cherchait vraiment beaucoup. C'était pas clair ce qui se passait. Puis il y a eu une vague après ça, avec des... À la Claire Ensemble, Dead O'Beas, l'art de la Re-Adjust, puis une couple d'autres bands un peu de la même génération. Mettons que là, pour une raison ou pour une autre, il y a eu une attention là-dessus. C'était comme la première fois qu'il y avait des médias qui avaient le goût d'en parler. C'est comme le succès commercial qui a comme un peu dit « OK, là, ça marche, finalement. » Moi, je me dis, si tu dis juste le Golden Age, Mosaïon et tout, sans pression, c'est que là, ça fait quand même un petit bout. Ça, c'est comme fin 90. Ça, c'est fin 90, hein? Oui, bien, j'étais dans les magasins de disques à ce moment-là, puis je me rappelle de ces albums-là. C'était 17, 18, 18. Fait que nécessairement, cette génération-là, que c'était leur musique d'adolescence, finit par aussi vieillir avec ça. Donc, ça devient plus mainstream parce que... Oui, forcément, ça fait des adressions. Mais c'est ce que les gens se disent depuis comme 20 ans au Québec, comme « Ah, forcément, le monde, ils vont... » Le fait est que j'ai pas l'impression qu'il va m'en aller... Bien, peut-être qu'il va y avoir la place pour tout le genre de rap, mais Toomey, ça se taigne encore complètement. Le statut du hip-hop dans le mainstream, mettons, t'as tellement pas beaucoup de place. Vous savez que c'est quoi le... Bien, comme tout, c'est ça. Pas de place pour rien, dans le fond, là. Même si, tu sais, tu veux inclure les affaires, je sais pas, ils veulent inclure l'absurde. On le sait, c'est cool, l'humour absurde, les humours différents, mais en bout de ligne, c'est quoi la place qu'ils ont vraiment... À quel point, oui? Le mainstream, genre... On dirait que c'est comme si c'était tout le temps les mêmes affaires qui étaient mises de l'avant. Bien, oui. Il n'y avait pas de place pour les affaires qui sortent du moule, là. Mais c'est comme ça, c'est récent. C'est récent, ça, je pense. C'est récent, ça. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui a la mainmise sur qu'est-ce qu'il... Je sais pas c'est quoi. C'est... Hein? C'est étrange, trouvez-vous? C'est pick-upé. Peut-être. Ah, pas ça. Non, non, mais c'est weird, là. Comment est-ce que ça fait des années qu'on parle de ça et qu'il n'y a rien qui change? Je comprends pas. Bien, je pense qu'on va... On a probablement tout le temps parlé de ça. Si c'était pas nous, c'était des gens qui remplissaient notre rôle. C'est de d'autres choses, parce qu'il y a eu le golden age du grunge avec, mettons, qui avant était juste comme... Et t'as toujours ceux qui font le pont entre les deux, genre un Nirvana ou whatever, que tu fais ouh. Ouh. Tu vois ça? Les autres, t'es pas prêtes pour ça. Ouais, ouais, ouais. Comme vous avez tout applaudi, mais vous aimiez pas Inutero, là. C'était pas vrai pour vous. Mais pourtant, il y a comme un pont, puis à un moment donné, ça jouait à radio big time, la distorsion. Là, soudainement, on n'a plus de trouble à collisser ça dans le tapis, même à la culture de ce qui est cool, ça bouge, tu sais. Puis ça se peut que le même son, il y ait une autre portée à une autre époque. Ben oui, parce que je me rappelle plus jeune. D'un coup, là, c'est rendu quétaine du reverb, des snare, pour finir. Ouais, mais ton, exact, ouais. C'est rendu quétaine, mais il y a eu un bout où est-ce que c'est débarqué, puis c'était, oh, tabarnak, overproduced, let's go. Ben, comme je me rappelais, ben gros, trippé sur, mettons, 36 Chambers, ces sons-là, comme. Ben oui. Puis à un moment donné, ça sonne dégueu, mais le remettre, il ne va pas longtemps, puis faire, wow! Je tripe, ben oui. Ben oui, puis à la limite, c'est quétaine pour les jeunes aujourd'hui, cette espèce de... Moi, c'est ça que je trouve vraiment spécial, c'est le revirement constant entre le... Mettons, c'est rendu que... Mettons Wu-Tang, puis des gens comme ça, puis même le punk, puis des gens qui étaient comme anti-esthétiques quasiment, ou qui essayaient de pousser dans quelque chose qui... Qui ne rentrait pas, justement, avoir dans ces codes-là et rendu un code. C'est une forme de révolte, comme contre quelque chose de trop établi, puis tout, puis à un moment donné, ça, ça devient le mode. Puis les enfants de tout ça, leur révolte à ça, c'est comme une révolte, une révolte, fait qu'ils font de la pop... Ils reviennent à un... Quelque chose qui est différent de... Tu sais, le boom bap rap, puis le... Ce qui est rendu quétaine aujourd'hui, de dire, ah, le vrai hip-hop, c'est... Tribe Called Quest ou genre Wu-Tang ou whatever, tu sais, le old school rap qui aujourd'hui est devenu quétaine pour les jeunes, mais il y a comme de quoi qui pour moi ne fait aucun sens. Là, c'est une révolte sur une révolte qui finalement fait en sorte que toi, ce que tu as envie de faire, c'est de quoi, tu suis pas en mainstream, dans le fond. Oui, mais ça, c'est la réponse... C'est la réponse à quelque chose aussi. Bien, on disait ça avec... C'est tout le monde du coup. On parlait de Lucien Francoeur qui disait, j'ai vécu assez longtemps pour que tous les enfants des gens qui me trouvaient poche, même aujourd'hui... Oui, c'est ça. Il y a comme une revanche sur une autre génération. Les gens font fuck you à leurs parents. Oui, oui. Avec Lucien, puis tu fais, ah oui, c'est parce que le monde ne t'aimait pas. Fait que là, finalement, tu sais, quand? Faut-il que tu restes assez longtemps pour que la roue revienne? Exactement. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... J'ai une pensée à plein d'enfants de commentaires YouTube. Oh oui! On va rester juste pour vos enfants. Tu sais, comme la fois que dans une loge, Mario Jean nous a présenté son fils puis il fait, il vous trouve bien drôle. Puis il est parti. Oh yes! Ça, c'est éclairé. C'est vrai. Moi aussi, je suis bien. Hé, salut! Toi, t'es pas starstruck par ton père? Non? C'est bon de dire tout ça. Ben oui, je le sais, mais il y a comme un... Ça fait bizarre parce que personne vient nous voir dans la loge parce qu'on n'est pas connus. Mais toi, tu pourrais voir tout le monde. Il pourrait voir Peter McLeod, ce quid-là. Non, il voulait... C'est vrai que nous autres aussi, on avait ça. Les premières fois qu'on faisait des gigs un peu variètes, des gigs avec... Mettons la Saint-Jean. Oui, oui, des affaires de même. Tu sais, t'as tout le temps le monde qui font partie du mainstream puis qui mangent là-dessus en tabarnak. puis ils venaient nous voir pour nous dire que leurs enfants tripaient. Oui, oui. C'est weird. Moi, j'ai plus d'avenir. Ils vont vieillir puis ils vont faire de l'argent. Oui, mais en même temps, il y a tout le... En même temps, je suis pauvre. God this. Ah oui, elle crispe pour tout de suite. Ce ne sera pas pour tout de suite. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle s'en va où, mais... En plus, c'est vraiment drôle parce qu'on s'en venait tantôt d'Iberville puis il y a une couple de panneaux de ces KMF ou whatever ces temps-ci avec Pearl Jam, mettons, dessous, des bandes. Je me rappelle, moi, Pearl Jam, on était comme « Pourquoi personne fait jouer ça en radio en 94? » On est comme « Esti, c'est fucking bon, rock, rock! » fait de dire « Ça, c'est KMF et comme on passe ça nous autres. » Mais ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Ça, au Québec, c'est spécial parce que je n'ai pas l'impression que ça existe tant que ça. Oui, je suis sûr qu'il y a une variète nostalgique qui existe en France, mettons. C'est vrai que ça, il y a beaucoup de la nostalgie avec ça de ce que tu as écouté au cégep et ce qui se passe à l'époque. Oui, mais comme pour vrai, jouer genre « I'm blue da buddy da beda en 2021 à c'est quoi en rotation encore? C'est colons, là! » Tu parlais de ça ouvertement, tout le monde ensemble, il y a des gens qui vont regarder la tête. Ben, d'accord! L'autre fois que j'étais « I'm blue, j'étais chez Addison Electronique en train de ne pas trouver un commis ni ce que je cherche et encore une fois, il y a quelqu'un qui était comme « Après la pause, je vous l'avais promis, il y aura kryptonite de Three Doors Down. » Tu fais « What? » Tu as promis ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu promets? Mais quoi, vous attendiez ça? Mets-toi un gun où est-ce qu'on est? Ouais, cligne deux fois si t'es en danger! Est-ce que tu veux un Angelo? Je ne sais pas ce serait quoi l'Angelo de la radio, mais en tout cas. Mais comme, OK, puis c'est correct, je veux dire, tu as écouté des affaires, il y a des affaires des fois qui repassent à la radio puis je fais « Asti, oui! » Je m'en rappelle de ça. Ben oui. Mais ça, ça va, il y a quelque chose de le fun de se rappeler. « I'm blue, il joue sur... » Il y a quelque chose de fun de se rappeler, mais est-ce que ça peut être que ton quotidien, ça, ce souvenir-là? Mais de quoi qu'on va se rappeler si on n'écoute rien d'autre? Pour vrai, je me pose cette question-là des fois. Nos enfants vont-ils avoir les souvenirs de nos souvenirs de quand on avait le souvenir de... Mais au Québec, ça parle encore de l'expo. On dirait qu'il y a une tentative, là, de comme mettre des rêves sur plusieurs générations puis les gens... Fait que tu es-tu l'expo? Non, Chris, c'était 25 ans avant. À la limite, qui nous rappelle l'expo, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans pour vrai, puis tu sais... Mais I'm blue, là! Je ne veux pas... Je ne veux pas parler de ça. Non, non, non! FL 65! C'était ça! Toutes les... J'essaie de penser à d'autres... Mais mettons, on se positionne-nous pour Crazy Frog, mettons. Crazy Frog! On a dit, Crazy Frog, c'est les têtes à claques de la musique. C'est le genre de ce type-là. C'est une joke, en même temps, ça ne s'écoute pas, mais il y a joué à la radio pareille et on n'est pas sûr. La musique pour enfants, ça se joue... Je ne sais pas, ça passe d'un crac. S'il y a quelque chose de satanique, c'est sûrement ça. D'après moi. Il y a quelque chose de weird dans le fond qu'on écoute ça. Il pense-tu de Baby Shark à la radio, vous pensez? Parce que c'est quand même une des tounes les plus populaires sur YouTube. C'est ça, j'entends. Ça, c'est la tounes la plus streamée de tous les temps. De tous les temps. Baby Shark, de tous les temps. Non, mais c'est ça qui est hot quand même. De tous les temps. Quand Sergeant Pepper est sorti, il y avait zéro stream. Non, il n'y a aucun stream. Zéro stream, il n'y avait pas de présence internet du tout. On dirait ce qu'on voudra. Leur clout. C'est ça qu'ils disent? Les gens? Clout. Oui, c'est ça. On n'y avait pas de ça. Je pense que ça se joue sur certaines radios. Parce que ça, c'est vraiment un autre genre de phénomène. Ça, c'est vraiment une musique pour enfants. Puis qu'ils font l'hostie de palette. C'est comme... Tu rajoutes un petit ouf, 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 puis ça devient la musique pour adultes. C'est vrai que des fois, c'est drôle. On est à un 808 prêt. Oui. Puis c'est quand même drôle de faire ça, c'est pour enfants. Tu fais, ce que t'écoutes n'est pas plus brillant que ça, t'en parlais. Voyons donc. Mais tu sais, justement, I'm Blue, c'était pas pour les enfants, ça, mon chum. Da body, da badda. Puis sur le single, parce que c'était pas vraiment un album tout le temps puis le monde le voulait pas, parce qu'ils veulent juste une toune. C'est vraiment écrit la toune I'm Blue, par une parenthèse, da body, da... Tu fais, non. Là, c'est parce que si... C'est important de ce que... Man! Tu te rappelles la toune I'm Blue, non? Ça me dirait da body. Ah oui, j'ai da body, badda, badda, badda. Tu vois qui tu t'adresses, mettons. Oui, c'est bon. Il nous demandait souvent ces affaires-là. Avez-vous da body, da badda? Puis tu faisais oui, oui. Tu sais, comme... Il y en a qui nous chantaient la toune aussi au téléphone. Aïe, aïe. C'est parce que tu vois l'important d'avoir, tu sais, quand tu fais la toune la, 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 tu fais, il y en a trop. Da body, da badda, il y en a moins. Il y en a moins. C'est facile à trouver. Le groupe, on s'en crisse. Oui. Hein? Qui c'est qui se rappelle d'Alice DJ? C'est quoi ça? Pas moins d'un petit quelqu'un. You think you're better off alone. C'est en même temps que tu as pas ça, n'écoute ça. Je pense qu'on a besoin d'autres fois. Non, non, non. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Gabriel, Jean, Grand Serge Rondeau pis moi. On s'en 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 s'en. Tu ne trouves pas beau qu'on chiole trop. On s'en 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 s'en. Si t'agrupes tard, Marie-Ève Prévost pis moi. On s'en 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 s'en. Même chose pour Christophe Naud pis Xavier Garand. Nous autres, on se colisse de tout. On s'en 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 s'en. Si t'es pas d'accord avec nous. On s'en s'en s'en. T'es aussi bien de rester chez vous. On s'en s'en s'en. On s'en s'en. On s'en 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 Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha Kimberly, Orham, Julien, Millet, pis moi Ça donne rien de nous lécher les pieds Marie-Pierre, Leblain, Maxime, Dubois, pis moi Que tes parents soient riches en tabarnac Charles-Étienne, Benoît, Charles-Haché, pis moi Gabrielle Moore, O'Brien du curieux Nous attendent ce colis de tout Si t'es pas d'accord avec nous T'es tout si belle, restez chez vous H-Les-Ustera Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha Mathieu Sarrazin, Karen Morin, pis moi Rédéric Giroux, Olivier Champagne Félix, Antoine, Jodoin, Marie-Ève Dubé Martin, Donaldson, Alex Tremblay, pis moi Hugo Girard, Alain Demers, pis moi Vincent Ménard, Jérôme, Turbel Nous autres, on se calisse de tout Si t'es pas d'accord avec nous On s'entend On s'entend Tu t'es pas de 일이, tu t'es pas d'accord avec nous On s'entend Moi, mais enfin, oui, tu t'es pas de desse La Pinilly på, Paul york, jeune Dickence, pis moi On s'entend Qu'est-ce que moi,honne, paye-la, pis moi On s'entend Je te le compte ici, mon bord, en paix-moi J'en reviendrai pas trop loin, je vais le dire On s'en crèche, c'est un patrick et un grand bras On s'en crèche, je peux prendre un réveil et plus fort On s'en crèche On s'en crèche Marie-Chantel, Groupe et Jean-Sébastien, alors On s'en crèche On s'en crèche Marie-Chantel, Groupe et Jean-Sébastien, alors On s'en crèche C'est ça pour un petit 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 Quand rien ne va pas trop loin, je vais le dire On s'en crèche C'est comme un pique et un grand bras On s'en crèche Je peux vraiment recréer plus fort On s'en crèche On s'en crèche On s'en crèche Je te le compte ici, je te le compte ici Je te le compte ici, je te le compte ici Je te le compte ici, je te le compte ici Salut! Y'a des gens peut-être ils savent pas Mais moi, j'écris un livre Comme un livre de même Avec du pot Y'a pas de pot dans le livre, là Mais y'a du livre dans le pot Et pour les gens qui n'aiment pas lire Y'a aussi une version audio Où le livre se lit Pour toi Si vous voulez acheter le livre Vous pouvez le trouver sur le Tu me niaise 2 Point com Wow, le nez J'adore Jean Renaud Bonne année Papa, j'ai une question pour vous Hey, papa Papa, 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 papa How can I encourage the TMN gang? Wow, c'est that easy, papa, papa Wow, is it that easy, papa ? Papa, papa ? Savoir écrire, ça c'est super Savoir écrire, ça c'est super Ex-S, traduions, tu ne sais plus lequel est le bon Le dictionnaire et la grammaire sont tes meilleurs points de repère H-I-G-A-L-M-N Savoir écrire, ça c'est super Savoir écrire, ça c'est super Savoir écrire, ça c'est super Au but grave, avant de lire, de se questionner Écrire sans faute, ce n'est plus sorcier Au BQ-R-S-D-U Savoir écrire, c'est une fierté Savoir écrire, c'est une fierté On peut apprendre de ses erreurs Même que des fois, c'est formateur Parfois, c'est même nécessaire Pour devenir un grand expert B-I-G-A-L-M-N Savoir écrire, c'est extraordinaire Savoir écrire, c'est extraordinaire Savoir écrire, c'est extraordinaire Yo Yo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on va continuer on continue il n'y a pas au pire on sera fatigué mais il n'y a pas le il au pire jouer en retard mais il y a de quoi de free entre 2 et 6 du matin il y a quelque chose qui appartient comme à personne là-dedans tu choisis un peu tu choisis d'être debout personne ne va dire quoi faire à quelle heure tu t'es couché cette soirée-là il y a comme tu as un moment avec toi-même pour de vrai quand tu fais je ne sais pas tu fais la musique tout seul complètement genre sur moi je fais beaucoup ça maintenant parce qu'on on a notre studio puis là on s'enregistre chacun sur des trucs solo de temps en temps genre je prends vraiment une zone parce que je peux je ne sais pas j'ai l'impression que la nuit ça fit plus avec la démarche c'est que je ne sens pas le mouvement autour en plus il n'y a pas quelque chose qui veille qui va peut-être surgir à un moment donné il y a je ne sais pas c'est ça un genre de la nuit comme en dessous de l'eau personne ne va venir me déranger je ne sais pas c'est quoi le temps fait qu'à un moment donné tu ne sais pas non plus tu n'as plus cette notion du temps c'est plus dur le jour parce que tu le sais où est-ce que tu es le soleil s'en va là je le sais qu'il s'en va vers 5-6 heures il y a comme oui mais c'est intéressant parce que j'ai des amis qui sont juste capables d'écrire le jour même le matin le matin on dirait que c'est souvent ces extrêmes-là tu leur demandes si ils font genre de la musique pour enfants je pense qu'ils font de la musique pour enfants c'est inquiétant le matin musique pour enfants après-midi plus familial le soir en même temps si tu es encore debout que le matin d'hier tu es super tard ça c'est pas pour les enfants c'est vrai ça c'est intéressant ça c'est pas ça c'est deux matins ça dépend toujours t'es où des fois le matin c'est le soir mais c'est ton deuxième matin de la même journée c'est ça c'est le nombre de matins par jour le matin ça commence quand? ça commence quand le soleil se lève je pense ah ouais ouais crépuscule 5 heures ça bouge ça dans l'année l'aube l'aube? l'aube l'aube ça s'écrit comment l'aube? en fait ça c'était la vraie personnalité de quiz par exemple c'est une fois de temps en temps il est là pis il fait juste te quizer il quiz le matin ça commence c'est comme c'est vrai que ça rime par exemple tes questions on va roder là mais je pense que dès que tu trouves ton flow on va roder quoi? ça c'est bien meilleur comme sidekick que Danny Durkut ça va te le dire il arrive avec un flow il y en a tu rappes si Danny avait rappé il serait encore libre c'est Guillaume Lepage je serais plus libre ça aurait écouté moins cher de petites cartes aussi il aurait juste du rappé des affaires j'aime Trim pour toi pis là genre il ramasse quelqu'un après il tire dans le plafond ça ça saisit ça saisit ça garde le monde en edge ça va bien calvaire I love quiz j'adore quiz on est trois personnes ici t'as adoré quiz quiz le nouveau personnage je t'en amoure t'aimes-tu quiz? arrête de crier il n'y a pas de quiz on peut-tu dire aussi quand même petit déj on l'a dit tantôt je ne suis pas sûr la cam était honte mais c'était tellement une présence rassurante sur les tournages on ne le voit pas il est loin mais des fois je me retourne pis je le vois pis je suis super rassuré c'est commandé du McDo lui tantôt c'est-tu vrai? oui lui il y a du McDo à moins d'un kilomètre il y a le nez un petit McPoolet il y a vu ça un petit Big Mac c'est tout ce qu'il y avait dedans en plus ben oui je l'ai vu manger non tu le regardais manger quiz je l'ai pas vu manger toi tu le regardais manger toi t'es le gars qui fait comme les verres fumées mais tu ne regardes pas moi c'est vraiment ce que j'aime je suis méfié de ces gens-là donc c'est moins rassurant moi c'est sûr si je m'envoie marcher quiz on ne sait pas trop quiz je ne sais jamais je suis toujours comme il est en train de checker on rit de ça ensemble il rit de moi ou non il rit pas il est mort il est fâché on ne sait pas l'ambiguïté de quiz l'ambiguïté de quiz mais les lunettes fumées moi c'est sûr si je prends une marche pis je fume un bat c'est sûr je mets des lunettes fumées parce que sinon il y a trop un moment donné j'ai eu l'air de regarder quelqu'un ah ouais toi tu finis par avoir beaucoup de questions c'est l'angoisse l'autre semaine très drôle je me promène je décide de fumer un bat il est comme 5h gros soleil je fais il marche je suis en rue pis là je suis vraiment dans ma tête je suis loin dans les tergiversations de je sais pas quoi et là j'entends un bruit de porte j'entends non pis il y a un chien qui passe en avant de moi pis là je suis comme je regarde la madame elle fait attrapez-le pis là je me sentais comme dans genre dans un film d'action et j'ai rien fait à cause de la pouffe ben j'ai juste fait ah pis là le chien il a comme juste il est parti là pis clairement le chien il allait vite mais c'est un chien de maison il a peur après 5 pieds il revient j'ai rien fait je me suis penché il m'a invité fait que ça l'a amené direct sur sa maîtresse pis elle l'a repris pis elle m'a comme dit merci pis j'ai rien fait je suis complètement gelé il y a un 2 secondes j'avais juste envie de flatter le chien pis j'ai freezé quand t'as crié fait que je suis zéro ghost protocol là dessus mon chien mais j'avoue qu'aussi des fois je me pose des grosses questions comme l'autre fois j'étais loin là je prenais une marche dans la ruelle pis j'ai fumé un bat aussi à peu près la même affaire que toi 5 heures il y a beaucoup d'enfants il y a beaucoup d'enfants sans avoir un dénominateur commun dans ben oui Montréal on est à Montréal c'est ça l'affaire qu'on peut faire mais à 5 heures il y a pas mal d'enfants pis là il y a 2 petits gars qui sont avec leur père pis ils kickent des ballons mais moi je suis un peu je regarde comme pas trop pis là je marche je les dépasse pis là ils kickent des ballons pis là non non ils sont tout petits ils kickent des ballons ça va comme à 30 pieds au sol pis là je fais juste comme ah je vais me retourner pis être fin pis ils renvoyer parce qu'ils ont kické le ballon pis genre il est comme rendu à moi mais là j'ai vu dans les regards comme de son père parce qu'il y a ah non c'est ça leur jeu ils kickent chacun un ballon pis ils voient lequel va plus loin fait que là faut pas que je renvoyer rien faut que je laisse ça aller là j'ai comme vécu un moment t'es le gosse olympique j'ai gelé moi Chris là je peux-tu juste tu t'en javelot tu fais non quelqu'un fait que là c'est ça fait que là chez nous je ne comprends plus de problème c'est ça on peut y avoir plus de place pour fumer plus de place on peut fumer nulle part est-ce que vous pensez que vous êtes les humoristes les plus sap-off du game je sais pas ça dépend je diminue au bout de la porte là on a diminué pas mal parce que des fois c'était un peu intense ouais il me semble quand même des fois où je chillais avec vous plus t'sais il y a eu des années c'est un peu d'échappatoire j'essaie de trouver ça dans d'autres choses pas juste ça quand ça va pas bien aller ailleurs que me pitcher là-dedans pour compenser parce que sinon après ça ne va pas bien mieux mais j'aime le pot tout le temps mais quand ça va bien le bon pot comme l'alcool joyeux pas celui qui rend amer et violent ouais 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 je comprends je pense que s'il y en a beaucoup les humoristes qui sont sur la pof mais pas les shows sur les shows on est clairement dans les seuls avant le show ah oui oui on est clairement dans les seuls ouais moi je fais pas ça avant les shows quand je fais du solo impossible que je fume avant je me sens tout seul dans ma tête il est tout fuck lunettes fumées Paul en bédaine avec un foulard pis comme il est tout se peut j'ai pas vu personne d'autre dans j'avoue que fuma avant c'est ouf peut-être non mais je veux dire de toute façon c'est pas non plus un exploit on s'en fout mais c'est honnêtement il y en a pas le monde qui fume le monde ils prennent plus une coupe de bière ouais ouais c'est ça mais ça c'est vraiment classique en fait c'est plus facile je pense que ça serait plus dur de trouver quelqu'un qui prend rien fuck all avant d'aller sur le stage ouuuuh non mais c'est vrai je veux dire on est dans les bars il y a de l'alcool et tout c'était même pas non mais c'est vrai que ça flûte parce que moi j'étais en train de me dire si c'était une question de rap vous le seriez en tabarnak c'est que vous êtes les gros puffers de weed on s'en vente on le sait ouais j'avoue il y a un loin c'est ça mais ça doit être beaucoup plus commun non pas nécessairement mais ouais avec le weed clairement mais la musique on dirait parce que la musique effectivement je pense que t'as pas vraiment besoin de te souvenir on dirait c'est plus comme dans le corps il y a quelque chose de ça ouais il te reste la musique sur quoi tu peux jamais on connecte tout sur la musique je suis capable d'oublier que je suis en train d'exister pendant la musique pendant l'humour plus tough il y a quand même une musique de quoi de t's ensemble j'imagine ou je sais pas t's j'imagine qu'il y a une comparaison quand même mais effectivement t'as moins de t'as pas la nappe de la musique qui te rattrape un peu tout le temps qui te regarde c'est comme tu te souviens de l'heure de faire rap battle mais t'es en train de rapper à capella pis là à un moment donné il y a comme ça va là ton inner beat où tu t'en vas avec ça c'est cool mais à un moment donné il y a un souffle pis le souffle est lent et long et silencieux et une éternité de quand tu prends ton pis là c'est plus ça quand t'es vraiment une bine quand t'es vraiment une bine quand t'es vraiment une bine quand t'es devenu une bine j'adore hey quiz il y a son vocabulaire c'est ça j'adore ça quand t'es une bine est-ce que tu me pitches un google drive parce que t'es ça la bine t'es full bin non mais t'sais quand t'es vraiment genre fucker red c'est sûr que c'est plus tough mais quand t'es légèrement sur la poffe ça va l'affaire c'est qu'à un moment donné avec le temps j'ai réalisé que légèrement sur la poffe ça peut être comme un flip a coin ça dépend il y a des fois que ça va faire yé mais la ligne entre le wouh pis le faut que tu gardes tout le temps la poffe faut que tu connaisses ton stock faut que tu saches la bonne quantité il y a plus d'affaires que j'aime mieux pas fumer faut que je calcule la jambe j'ai été un petit peu trop batté sur la scène ben oui moi aussi ça m'est arrivé pis des fois j'ai adoré ça j'ai flamé les fumées dans le track pis de faire oh ok ça c'était comme oui pis ça va le Girl Scout il est dedans c'est sûr non non on se met à nous-mêmes pendant un bout pendant un bout moi-même je fumais vraiment beaucoup de weed avant de faire des shows en me disant aujourd'hui je me dis que sûrement ce que je me disais c'était je suis sûr que je suis capable de le faire pareil pis là je vais me dire je teste mes limites de plus en plus mais tu viens à un moment où t'es comme ok je suis capable de faire le show pareil pis que ça paraisse pas trop que je suis gelé mais ça me tente-tu c'est comme ben oui parce qu'en m'arrêt je suis comme tu vois ça parait pas que je suis gelé ok ben ben là il y a beaucoup de choses dans ce programme tu fais une affaire que tu veux pas que personne ne remarque mais t'es comme fier ouais c'est ça comme l'affaire que t'as faite mais que le monde a pas fait qu'est-ce qui se passe par rapport t'as un conflit il y a un problème par rapport t'sais oui ça m'aide clairement à let go des affaires genre quand je suis sur le stage mais une estie de limite aussi t'sais j'aime ça prendre une coupe de puff avant de rentrer sur le stage je pense que ça ça risque de rester jusqu'à temps que ma santé le permette ou qu'il y a un petit gros switch dans ma vie covid jesus ça se peut ouais covid fin du monde jesus wow il y a trois possibilités ok dans tous les cas c'est éternel mais tu vois moi je me demandais mettons premier show back je suis pas sûr je suis pas une grande puff avant premier show de retour après cette pandémie ah non moi c'est sûr que non en fait la première fois ça risque d'être spécial quand même ouais c'est clair ben là ça fait longtemps c'est quoi il y a aucun moment t'as besoin de tous tes réflexes t'sais les deux premiers coups sur ton vélo après dix ans tu vas pas tomber nécessaire mais c'est juste t'es pas les plus t'es en contrôle de ton appareil au complet et aussi je sais que je serai un guitariste plus précis à jeun toujours que je l'ai peu importe mais là on parle pas où je vais c'est quoi mais il y a une précision qui live ou comme peut me permettre d'aller de faire de plus grands écarts quand je suis à jeun je sais physiquement il y aura pas de petits écarts de lousse qui est pas grave parce que ça peut être ça aussi mais sur papier il y aura pas je vais être vraiment meilleur pour jouer mes affaires à jeun que je l'ai mais ça se peut que je pense pas à ces affaires-là quand je les compose à jeun ça se peut mais peut-être que oui aussi c'est vraiment difficile de se positionner là-dessus aussi parce que tu feras pas la même chose si t'es pas gelé pis ça veut pas dire que ça va être moins bon ni meilleur mais mais il y a moins de chances que tu te trompes littéralement du moins pour quelque chose dans l'une ça il y a vraiment moins de chances si t'es à jeun mais à quel point c'est meilleur ou pas dans un cas où il n'y a pas d'erreur je me rappelle des soirées je bois pas la soirée je veux rien pis le show t'es pas bon mais j'étais pas bon mais des fois aussi avoir été complètement drunk ou complètement gelé j'aurais pas plus été bon c'était pas une bonne soirée je sais pas je peux pas les refaire c'est sûr c'est ça moi je pense que ça m'aide à laisser tomber certaines barrières mais avec le métier je pense que t'apprends à laisser tomber ces barrières-là sans n'importe quelle altération le temps peut-être ouais comme quand que c'est un peu une béquille un moment donné ça devient une béquille que t'assumes pis c'est la culture aussi qui nous est un peu présentée comme la culture du succès pis justement des bars aussi de tout ça la scène être en avant c'est comme le party c'est cool fait que tout le monde finit un peu des fois par avoir peut-être une phase de ça sauf quelques personnes pour des raisons personnelles c'est aussi quelque chose qui est demandant comme sur l'estime pis la tête pis l'angoisse et tout ça de se collisser en avant avec tes affaires fait que c'est assez facile de comprendre que genre d'essayer de patcher ce genre de track-là ou je sais pas quoi est-ce que c'est ça t'as-tu bâti t'as-tu bâti ta confiance sur l'alcool ou la puff ou quoi c'est tough à t'aimer ça c'est aussi c'est ça c'est un piège d'écrire souvent dans un état particulier parce qu'après ça c'est dur c'est dur de te sortir de ces habitudes-là parce que ça fait partie un peu du comment toute ta façon de faire est tressée mais l'affaire c'est que même sans weed c'est quand même toi pareil c'est juste que t'es altéré fait que t'es capable d'écrire ces affaires-là c'est toi qui as écrit même si t'as fumé c'est vrai c'est toi c'est pas le weed et on parle pas non plus on parle de weed on parle pas d'une affaire complètement weird où t'as fait de la peinture pendant que tu sentais plus tes doigts c'est ça c'est juste ça a ouvert des portes ça a ouvert peut-être les portes que c'était comme ça mais ces portes-là t'es capable de les ouvrir sans ça absolument je pense surtout une fois que tu l'as fait t'as vu c'est quoi j'ai eu des bons moments à essayer des dopes dans la vie à faire ah Chris j'avais jamais vu la vie de cet angle-là mais après ça cette porte-là est ouverte techniquement pour toujours j'ai vu cet angle-là puis le lendemain il y a des affaires que je trouve câbles je sais pas si il y a du monde qui écrive des chansons sur la salvia y a-t-ce encore des gens qui prennent de la salvia j'ai acheté ça une fois quiz il fait ça quiz t'es laissé quiz il fait de la salvia matin et soir puis il compose un diss track à chaque fois j'ai acheté un lézard t'as fait c'est le seul moment où il travaille après il se réveille il se réveille d'une sieste puis il sait pas comment qu'il a mixé ça mais c'est là ça a duré 15 secondes il faut que Franck tu sois rapé c'est des mini-toons c'est des mini-toons mais 15 secondes mais tu donnes tout ah vraiment 15 secondes je suis un lézard c'est quand même rare je suis un lézard des tunes de 15 secondes ça va jouer prime time dans 15-20 ans je suis un lézard d'Abeddy d'Abeddor d'Abeddor tu changes la rime on aime la même on rentre à la maison je pourrais faire un remix avec ça c'est pas tomber dans l'oreille d'Abeddor I'm brown d'Abeddor tabarnak c'est ça ou j'appelle mon père ou j'appelle mon père on l'appelle on l'appelle non mais en même temps c'est vrai le monde aime toutes les affaires qu'ils ont déjà entendues c'est fou hein c'est malade mais en même temps c'est ça aussi un peu le fun par exemple d'être un artiste on veut aussi un peu déranger des fois puis des fois je me dis la pire affaire qui pourrait m'arriver des fois c'est d'être super populaire genre honnêtement ça doit être cool genre juste payer les comptes puis après ça quand tu rembourses ta Mastercard t'es vraiment content les 3-4 premiers voyages ça doit aller pour un moment donné t'es comme être connu ça bouge pas avec comment toi tu bouges nécessairement fait que t'es connu juste dans le temps que tu sais pourquoi t'es connu donc il y a ça dans la relation jusqu'à ce que je me suis rendu compte aussi t'es figé dans le temps ouais il aime la photo de toi de cette fois-là qui est plus connu que l'autre affaire connue que t'as faite lui c'est ça mais moi je suis pas ça quand j'ai sorti ça j'étais surpris de moi-même d'avoir sorti ça j'avais 23 ans ouais déjà j'avais 23 pis c'était je trouvais ça incroyable mais ça venait pas ça venait d'un résultat d'une coupe de chilling pis de t'sais réfléchir à ce qu'on pourrait faire là, là avec nos acquis là pis c'est-tu que je suis plus la même chose t'sais même un an plus tard je suis plus la même affaire pis pour un an nous autres c'est long pendant 10 ans ils pensent encore à ça les premières fois qu'on est allé plus loin que Montréal on l'a vu ça parce que c'était après en route vers mon premier gars-là qui passait sur ma TV fait que ça c'est Vidéotron fait qu'ils se rendent vraiment loin fait que c'était la seule affaire qu'ils connaissaient de nous autres mais moi ça fait genre 5 ans de tout ça ouais c'est ça c'est ça qu'ils ont vu qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent mais j'avoue que ça te donne une perspective différente de le regard des autres ok mais là-bas il faudrait que je sorte des affaires tout le temps pour que le monde sache tout le temps mais ça se rendrait autant tard pareil que je pense ouais je sais pas mais ouais c'est clairement un pattern d'artiste de se dire ça pis de faire ouais non voyons au calice je suis la même personne pourquoi là vous trouvez que je l'échappe que j'ai arrêté de comprendre tout d'un coup il y a beaucoup beaucoup de ça les gens ont beaucoup d'opinion sur tout ce qu'on fait aussi pis ils pensent aussi qu'ils nous connaissent exact pis qu'ils connaissent ce qu'on fait mais des fois ils ont tellement connecté qu'est-ce que t'as fait aussi que pour eux c'est ça c'est comme viscéral ils t'aiment mais ils aiment ça de toi pis là des fois ils comprennent pas pourquoi il y a autre chose de toi ouais exactement moi j'aime bien parler de ça moi j'aime ça pis là tu fais comme si on m'avait dit que ça c'est une culture moi autour de qu'est-ce que t'as fait en me disant que ça c'est le bon fait que ce qui est pas ça c'est pas bon pis après ça quand tu fais autre chose tu dis voyons Chris tu viens de m'apprendre que c'était tu viens de m'apprendre que tout ça c'était pas bon pis là tu fais ça pis ouais c'est très intime les relations qu'on a avec les affaires qu'on aime tu sais l'album d'Insecure Man on l'a écouté de manière super intime on avait comme un trio avec l'album et l'album c'était toujours ça dans le char il y a des moments on l'a identifié à ça ça a changé ma manière de voir des trucs fait que c'est intime ça mais j'ai aucune idée c'est qui ces gens-là dans le vrai c'est qui j'ai lu j'ai vu des trucs mais surtout eux ils savent pas en tout je suis qui c'est plus moi je suis parti de l'album qui est eux autres leur finalité de cette pensée-là mettons ils l'éveloquent pis moi je la prends pis je pars de là fait que je suis pas à même blase qu'eux du tout eux autres c'est une finalité d'un cycle peut-être c'est ça c'est ça il y a tellement d'artistes je trouve qu'ils l'ont échappé genre Asti que c'était bon mais à un moment donné mais Asti que ma perspective elle est pas basée sur grand chose elle est basée sur tout comme ce que j'aime quand même mais c'est genre à partir de là c'est mis à faire plus des tunes dans ce vibe-là pis Asti qu'il a échappé il aurait dû continuer à faire ça mais pour toi pour moi pour toi après on se sent comme ce dont je parle qu'il aurait dû continuer à faire ça a changé moi ça m'a tout appris pis après je me mets à critiquer sur quoi il est tombé après forcément il y a une énorme différence entre écouter pis jouer ouais ouais moi j'ai comme un rapport différent avec un album que j'écoute qu'avec la musique que je joue fait que je m'attende plus vite de la mienne qu'il y a des albums où je peux écouter la même tune en fucking repeat mais il y a des tunes où j'arrête de jouer après 10 ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ce que t'as dit les choses sont figées dans le temps cet album-là il va jamais changer que t'aimes mais nous on continue d'évoluer pis on est des créateurs fait que c'est ça aussi c'est peut-être que j'ai une opinion de contraire à bien des affaires que j'ai dites même tu sais d'où après tu vois des artistes qui ont été là pendant plusieurs décennies c'est parce que je remarque plus en musique mais là les gens veulent ah non mais moi c'est parce que depuis 10 ans je joue plus celle-là mais toi tu l'as découvert c'est un album de v'là 50 ans mais moi je joue plus de même ou je joue pas ça j'avais pas le premier album je l'aime pas t'as aimé ça mais j'aime pas ça c'était l'album je me suis rendu là mais j'ai pas le goût de jouer ça j'en ferai pas par un plaisir je suis pas à l'aise je l'aime pas mais c'est celle que je connais tu fais je sais pas là qu'est-ce qu'on fait comme un moment je sais que c'est dur à comprendre mais on fait pas ça pour toi pis en même temps oui mais comme non mais c'est complexe si on fait ça t'aimerais pas vraiment ça ce qu'on fait si je fais vraiment ce que je veux faire personne va aimer ça je te le jure c'est vraiment weird pis en même temps t'sais des fois c'est la même chose à faire aussi ce que tu veux vraiment faire mais t'sais c'est pour ça faut que justement tu te détaches de tes affaires pis de la vision que les autres y ont dessus pis c'est beaucoup se demander là des fois parce qu'on essaye juste aussi de genre make a little money and pay the rent bon le capitaliste ça a pris de temps et voilà et voilà c'est quand même une heure et demie alors là ça prendrait une lumière rouge à pop tu fais ok c'est quand même c'est une heure pis on a pas parlé d'argent c'est pas pire c'est quand même nice c'est vrai c'est vrai mais c'est les systèmes c'est vrai que je m'attendais à ce que ça attaque plus tôt que ça ouais mais là c'est une journée qu'on a de l'argent mais il fait tellement beau il fait beau pis c'est l'émission d'été j'ai dit genre je me retourne je vois petit déj le plus beau gars du Québec dans l'est de Québec tout ce qu'il lui manque lui c'est une plage puis un surf tu le sais le gars c'est vrai qu'il est très flamboyant c'est l'art du roi lion mais gars comment c'est beau à côté de sa colline attends une minute je vais filmer attends une minute je vais filmer ben le croisier est là pour filmer ben oui mais Chris parce que là on parle de ça pis les gens auront pas ça auront pas ça mais en même temps c'est vrai tu montres de quoi aux gens pis les pils de si tu sais que le macho pichou pis les macho pichou le monde après c'est toute sale il y a des canettes partout ou si on monte petit déj on va se le faire voler non 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 c'est vrai par exemple c'est vrai qu'on va se le faire voler ah les gens les trucs du patrimoine de l'UNESCO les gens ils font pas ils ont pas de respect avec ça t'es une réserve phonique à toi même tout seul mais mieux je suis bien là maintenant que l'éclairage est tombé c'est vrai ça en ce moment c'est exactement ma température je te regardais avec ta tuque j'étais comme comment qu'il va faire pour survivre à ce type invité à tous tes camos camos party je pense que ça m'a même aidé ah peut-être c'est ça tu parlais de ça tantôt tu parlais ça à l'inverse c'était Julien 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 c'est Julien c'était Julien c'était Julien c'était Julien la technique touareg qu'on appelle oui mais il faut bien la faire je pense parce que même n'importe quoi dessus tu peux avoir juste plus chaud peut-être aussi il faut venir de là et être un petit peu plus habitué au désert je pense plus c'est un mythe que d'autres choses peut-être pas je sais pas honnêtement il y a sûrement de quoi il doit y avoir des gens aussi dans le monde qui doivent penser que moi je suis Québécois donc moi le froid j'ai pas peur tu fais non j'haïs ça j'y frais tout le temps c'est des balas à partir de septembre je gèle puis jusqu'au mois d'avril tout a la peau mince moi c'est moins tout a jamais froid j'ai froid mais tu sais moins mais tu as dit ça l'autre fois tu avais jamais froid mais Julien tu vois aussi il a la peau mince puis lui il gèle moi j'ai pas froid non plus c'est ça on est plus enveloppés j'aime vraiment j'aime clairement plus le froid que le chaud avec toi là-dedans c'est bizarre c'est comme ça pour moi j'aime ça l'hiver plus que l'été je fais du snow puis là je suis comme ah moi honnêtement je peux pas je parle dans les extrêmes je parle dans les extrêmes t'aimerais mieux avoir full fred que moi si c'est vrai que c'est roche ça serait hot l'été froid c'est vrai que full chaud c'est tough c'est parce que c'est tough froid pour moi je peux te réchauffer plus que tu peux je peux pas mettre un manteau qui descend à la température je trouve ça super satisfaisant de me réchauffer quand j'ai froid alors que à part me baigner pour de vrai me refroidir quand j'ai chaud genre l'air clim je trouve ça fuck top j'aime pas l'air comme là l'été juste comme ça ce serait parfait on ne demande pas gros même pas un pays ou quoi que ce soit juste Christ juste correct juste température correct c'est vrai que ça c'est parfait moi automne, printemps j'adore on peut mettre des jeans on peut mettre des shorts t'as le choix tu sais là température jean short ouais ouais température jean short ça c'est une bonne émission de TV de retour à la maison ou quoi que ce soit jean short bienvenue à température jean short jean short jean short jean short non juste jean short jean short en jeans non non des gars là des ça camo let's go camo ah ouais let's go ça c'est sable sable en fait toi t'es comme camo terrain de golf moi j'ai étudié mon look soft green j'aime beaucoup ça ah ouais j'aime ça mais moi ce que j'aime avec toi c'est que t'es comme tu t'en fous comme tu t'en fous de qu'est-ce qu'on parle c'est ça oh 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 ça c'est triste non mais j'aime ça c'est juste je suis bien en pantoules j'ai mes pantoules mon sac il faut ici te montrer à personne qu'on peut pas mettre des pantoules non par plus c'est-tu quoi il fait tellement ce qu'il veut que si à un moment donné il se tente de chapeau valet il y a une casquette rose regarde j'ai joué je t'ai demandé c'est ma casquette c'est parce que si j'avais trop chaud j'avais un deuxième chapeau mais là c'était pour protéger mes jujubes astu que t'es fort il y a un cornet de jujubes c'est exactement moi les jujubes sont très bien traités j'ai entendu dire que tu jouais à Magic oh shit j'ai un cadeau pour toi oh my god wow 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 quiz était plus ça a-tu rapport avec Magic? non wow quiz t'es une fille quiz t'es une fille oh ben là on s'est rentré à moins c'est quoi? je sais même pas quoi ben ouais j'ai acheté un vieux vieux paquet ça fait longtemps j'étais aux Etats-Unis j'ai acheté un paquet puis là j'ai pensé je pense qu'ils jouent à Magic fait que là je te donne un paquet cadeau ça ça date de 2010 c'est sérieux fait qu'il y a peut-être il y a peut-être des rare qui vaut fucking ben ouais Return to Ravnica c'est quand même un gros set là pour les gens qui comprenaient rien on peut-tu expliquer qu'est-ce qu'il y en a de se passer mais pas pour les gens donc on sait c'est quoi c'est pas rare pour les gens c'est Magic the Gathering le jeu et puis là il y a plein de cartes donc ça c'est il y a plein de cartes qui sortent depuis 25 ans je crois puis ça c'est une série ça fait depuis 93 je pense ouais puis là ça c'est le set dans le fond ils sortent 4 sets par année à peu près de cartes de genre 300 cartes fait que là ça c'est un set tous les sets ont des noms tous les sets ont des noms il y a des thématiques il y a des histoires qui se suivent lui est-ce comme full connu en particulier ben c'est un set dont j'ai entendu parler je pense que j'ai quelques cartes de ce set là c'est le Ghost Protocol ça se passe c'est un des sets qui est quand même connu c'est un beau cadeau parce qu'il y a peut-être de quoi là-dedans qui vaut 60 piastres ah ouais exact c'est la loterie je sens le j'ai jamais vu cet emballage là non plus fait que c'est au state tu t'as acheté ça ouais ben en fait les paquets comme solo tu peux comme les acheter ils vendent pas comme dans le petit plastique ils vendent dans un autre emballage de papier mais tu les gardes pour qu'ils gardent toutes leurs valeurs non c'est juste que ça faisait longtemps je les avais pas ouverts pis là je les ai découvertes dernièrement j'ai fait comme ah je vais peut-être les ouvrir comme dans un vidéo YouTube parce qu'ils sont vieux les paquets il y a peut-être des affaires super rares pis là ça presse pas que je les ouvre là fait que je les ai comme pas ouverts mais toi tu joues-tu ? ben oui ok encore là t'as vu jouer sur Twitch c'est quoi ? tu l'as pas ouvert depuis tout ce temps-là non 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 ouais ouais ben j'ai genre pas loin de 6-7000 cartes ah ben ok je suis content non non j'en ai en crise il a flippé out Jeff quand il embarque dans quelque chose toi tu joues quoi là ? moi je joue pas mal mais je joue Commander Commander toi tu joues-tu Commander ? ben je veux commencer Commander ah ben oui je connais personne qui ont pas commencé à jouer Commander pis qui ont arrêté tout le reste je pense qu'on va jouer ensemble un moment donné ouais ben non mais peut-être que c'est pas le moment de virer complètement geek c'est le moment moi j'aime ça c'est super c'est le moment c'est le moment c'est le moment c'est le moment geek c'est le moment geek derrière ses lunettes ils vont faire ça commando moi je suis comme wow t'as commencé à jouer secondaire j'avais un petit côté geek fin, primaire, début secondaire genre moi j'ai genre lu Lord of the Ring avant oh yes ça sorte mais j'étais ben trop jeune avant que ça sorte ils ont donné avant que les livres sortent j'étais comme Chris j'étais comme j'avais le draft j'étais comme il est pas sorti encore le draft d'autre non non il m'a envoyé un email on était demain moi pis le vieux monsieur GR il était grand je jouais quand j'étais au secondaire à Magic pis c'est ça je lisais un petit peu genre de littérature fantastique pis tout ça pis après ça j'ai commencé à plus faire du rap pis de l'impro pis c'est pas mal les plus gros ennemis des joueurs de Magic c'est pas mal les rappers pis les improvisateurs pis j'ai arrêté complètement pis récemment depuis peut-être deux ans genre avec Dead Lobbies on était en tournée on cherchait de quoi faire pis j'ai ramené ça malade avec Dead Lobbies là tout le monde est comme bien non mais OK fait que vous jouez genre après le soundcheck ou vous avez rien à colisser ou des affaires de même ouais exact ça a commencé de même mais c'est devenu comme un problème même au niveau de la productivité on se voit pour travailler mais on parle de Magic finalement on se joue à Magic pour vrai parce qu'on n'est pas capable de s'empêcher mais c'est tellement un money pit ouais c'est terrible moi j'ai arrêté complètement de dépenser maintenant je suis en mode tu voles je vais vendre je me suis disant même à faire plein de places je te donnerais trop cher mais j'aime j'essaie j'essaie juste expliquer Faux Kaka joue non je suis rendu en mode genre je vais vendre les cartes qui valent vraiment du cash que j'ai puis je joue vraiment avec sinon là OK là je vais te dire de quoi mais tu sais c'est rien que des cartes c'est rien que du carton on pourrait juste les imprimer ah oui c'est ça maintenant même on s'en imprime souvent quand même mais il y a une limite à un moment donné à qui qui t'essayes de niaiser à t'imprimer tes fausses cartes du jeu en même temps c'est quoi des vraies cartes aussi tu sais c'est pas comme si il est stampé avec de la magie à l'usine ça c'est vrai c'est vrai mais il y a une portion du jeu qui est aussi collectionneur trippé sur les arts oui je suis d'accord avec toi si tu veux avoir un peu de tout il faut qu'il y ait comme un ballon les cartes qui coûtent genre 50-75$ je le sais non c'est n'importe quoi fuck d'art j'en ai acheté une 75$ ben oui c'est ça c'est à quoi c'est à quelle je vais vous l'apporter le prochain épisode non mais tu peux pas nous dire des quoi ben je m'en souviens pas ok c'est ça je pensais que t'as connaissait par coeur j'en ai trop commandé des cartes ok je suis allé chercher mes cartes avant hier j'avais j'ai genre 700$ de la carte mais non là là c'est écœurant ça a pas de si la rapport c'est écœurant quiz il y a un problème mais tu build des decks pour jouer avec c'est quoi tu te fais des decks pour jouer avec du monde moi ce que j'aime c'est builder des decks puis collectionner des cartes fait que j'ai pas vraiment joué en réel avec son deck j'ai joué avec mon ami Dave 3-4 fois ok mais tu peux t'en prendre j'ai beaucoup de cartes pour quelqu'un qui a pas joué beaucoup t'as-tu pas de playgroup c'est ça le problème j'ai pas de playgroup ok je comprends ton truc je pense que je peux t'aider aïe aïe tout ça est comme extraordinaire c'est un des plus beaux moments de Paris si tu me niais ben regarde moi je suis vraiment dans une partie pour tu me niais oui pour le vrai pour le vrai salut parce qu'on cherche quand même souvent là nous autres on se fait des games mais on joue commander je suis game de rentrer ben oui c'est sûr tu vas catcher en deux secondes c'est full simple tu sais un peu c'est quoi c'est quoi commander parce que le monde parle de ça même si ton channel ça parlait de ça l'autre fois c'est parce que Magic c'est un jeu à la base c'était un format le format Magic puis la communauté qui joue à Magic qui sont rendues tellement strong qui crée des formats pour jouer avec les cartes Magic je pense que c'est 40 000 cartes maintenant qui sont rendues d'imprimer il y a un petit bassin de cartes qui font toutes des affaires différentes qui sont printées over the time genre puis finalement la communauté se fonde des jeux avec les cartes c'est le même principe mais ils rajoutent des règles où ils font que mettons le Magic classique je pense que si tu te fais un deck de 60 cartes tu as le droit d'avoir 4 fois la même carte pas plus à part tes laines puis en tout cas le format de commander il faut que tu ailles 100 cartes une carte de chaque tu as le droit de jouer n'importe quelle carte de tous les temps de Magic en fait tu as comme un commandant qui gère ton paquet fait que mettons tu as comme un commandant est-ce-tu tout le commandant non c'est ça tu as une des cartes il faut que tu choisisses qui est comme ton commandant puis tu n'as pas le droit de prendre des couleurs qui ne sont pas de la couleur de ce commandant il y a 5 couleurs blanc, rouge, bleu, vert et noir puis aussi colorless qui est comme plus les artifacts fait que là toutes les couleurs qu'il y a sur cette carte tu as le droit de prendre les cartes dans tout le jeu qui ont rapport à ce commander sinon tu n'as pas le droit de le mettre dedans puis là cette carte-là tu peux être tout le temps comme sur ton jeu puis tu peux la jouer facilement en fait c'est sûr que tu la piges comme dès le départ du jeu puis si elle meurt mais ça coûte juste 3 de plus la ressortir donc là tu peux te bâtir une stratégie avec ça dans tes 100 cartes mais là l'affaire c'est que tu as 100 cartes tu vas en piger genre dans une game peut-être 15 ou 20 au max fait que là il faut que tu te bâtir sur une stratégie de comment tu vas piger les bonnes affaires en tout cas c'est profond ça devient vraiment un truc de construire un deck autour d'une carte finalement il y a du monde aussi qui joue plus commander mais flavor genre je vais me faire bâtir un deck de gens qui portent des chapeaux fait que là c'est juste des cartes avec des gens c'est le fun ça moi ça me parle des beaux chapeaux mais c'est le fun des flavors comme plus des thématiques genre il y en a un c'est un deck de juste des gens qui sont assis sur des chaises fait que là c'est tout du monde dans l'un qui sont assis sur des chaises fait que là tu joues juste des cartes de monde assis sur des chaises ça j'ai peu de respect honnêtement ça monte un peu comme l'étendue de les ramifications parce que ça crée quand tu as fini de jouer une game plus sérieuse tu fais on joue sur nos decks épais ok ah wow le art sur cette carte elle est belle c'est quoi ça c'est plus ça on jase en jouant autant qu'avec les jeux de cartes standard tu peux jouer autant au bridge qu'au trou de cul que pareil pas pareil c'est juste qu'ils vont pas te vendre l'as de pique 300$ c'est un peu ça c'est ça qui est rough c'est ça qui est rough ok commande 2 je suis d'accord pour vrai on se ferait des commandes facile tu peux l'ouvrir ben why not d'un coup que tu as de quoi de malade ben oui c'est sûr s'il y en a une qui vaut le cher on va juste comme annuler tout ce cadeau là pis on va le reprendre peut-être qu'elle soit des foires est-ce que ça prendrait une top cam ça fait longtemps que je me dis que je parte un channel youtube de magic il y en a pas trop au Québec non il y en a pas vraiment ça marche fort au State Central match made in heaven il y a peut-être quelque chose de possible tu sais c'est pour ça je dis I got you quiz oh regardez les gars quiz est en train de faire des ravages c'est incroyable j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir moi avec on dirait le p c'est quand ça vient excitant il y a comme un review donc le concept d'un paquet il y a il y a une bunch de cartes qu'on appelle des cartes communes qu'il y a pas vraiment de chance qu'il y ait quoi qu'il vale de quoi là-dedans mais des fois il y a des trucs intéressants mais ça vaut rien je vais y skipper vite après ça tu as des uncommon le logo est gris eux autres il y a peu de chance que ça a plus valeur de quoi mais encore une fois ce qu'on veut vraiment c'est la carte de la fin qui est la rare la mythique rare ou la mythique rare puis là tu s'y fout comme la merde tu es toujours à la fin du pack toujours à la fin du pack c'est ça qui est le fun tu y vas exactement ils ont tous bâti ça pour que tu sois accro à ouvrir des paquets c'est vraiment des techniques de rapace le monde appelle ça le cardboard crack le crack de carton je comprends il y a tout là dedans tu peux accrocher à une de ces affaires c'est satisfaisant j'ai un Isette Charm juste pour dire c'est un staple écoute Isette Charm ok la rare on est là Jarad's Orders comment t'écris ça? J-A-R-A-D oui Orders S-Orders Jarad's Orders ok c'est un tuteur donc d'après moi il y a une chance que ça puisse valoir de quoi Return to Ravnica Shop elle se vend combien celle-là? 1 et 68 1 et 68 ben Chris c'est pas de la marde c'est pas de la marde le Isette Charm 2 piastres aussi donc regarde tu viens de t'affaire 4 piastres c'est ça je me disais c'était un beau staple commander quand même mais ça c'était la plus rare qu'il y avait dans le paquet en général les rares ils vont valoir 1 ou 2 piastres mais t'en as une coupe pour vrai qu'ils peuvent des fois ça craint surtout des vieux paquets des fois ils craint craint si tu peux te retrouver avec des cartes à 100 piastres dans ton paquet mais là puis quand t'as une carte à 100 piastres c'est ça que l'autre fois tu nous as fait remarquer ta carte elle vaut juste 100 piastres c'est ta vente mais là t'en gardes-tu ou t'en vends justement t'es-tu comme mon deck vaut 6 000 ou t'es comme je vends mes grosses cartes parce que un moment donné ça n'a pas rapport j'ai dépensé il faut l'argent tu peux pas se vendre au prix que ça vaut à moins que tu te partes un magasin de cartes le problème c'est que maintenant elle vaut 100 piastres mais dans 10 ans 15 ans elle va peut-être valoir 10 000 piastres Pokémon c'est encore plus mais ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça que tu te ramasses avec un manoir plein de cartes puis 92 ans puis genre mais l'an prochain peut-être peut-être puis l'an dernier non elle vaut plus rien maintenant c'est parce qu'il va falloir payer pour s'en débarrasser il y a du monde qui ont vendu la carte qu'ils auraient pu s'acheter une maison en les vendant ouais 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 mais il y a une carte Black Lotus c'est une affaire de 100 000 piastres je sais plus trop c'est combien c'est fucking shock mais je comprends pas les gens qui payent 100 000 piastres pour jouer à un jeu quand ils peuvent juste l'imprimer cette carte-là tu joues avec ton ami dans la cuisine mais il y a quelque chose non mais dis-leur ça c'est le quiz le quiz il est en tabarnak juste une petite rime voilà il manque juste on rote on rote de quoi non mais si tu vas m'aider avec les rimes t'inquiète moi j'apporte quiz il s'en snap de tes cartes dans ton pack oh yes tu joues avec tes chums dans la cuisine non ça marche pas ça marche pas on va t'entourer d'une équipe ok ça c'est sûr t'as l'air il y a des problèmes dans le rap on te met un writer on te met c'est le showbiz je manque un beat maker j'ai bien de la misère avec les beats tout ce que ça prend à base c'est que la personne soit street puis je pense qu'on a pas de problème c'est tout ça comme un parrain du parc safari j'ai besoin d'un beat maker je suis pas bon dans les beats mais sinon le reste mais j'ai le flou j'ai le flou c'est vrai qu'il y a le flou j'ai le flou c'est pas faux c'est pas faux mais j'adore ça je pense qu'on est obligé de finir sur le moment magic je pense que oui on peut pas topper plus non je suis d'accord c'est hot merci d'avoir accepté l'invitation Greg merci à vous ben non c'est une joke on a René Simard en jet de temps René il escalade bon il est tombé un problème de mise à feu ça fait une heure je dis je joue pas avec tu vas manquer de gaz pis le show il y a de l'énergie t'as-tu des choses à plugger on t'allait pas demander ben oui c'est vrai mais il y a ceci je pense pas c'est Dead c'est au studio de la nuit Brown Family Dead Obies il y a encore de la musique qui est plus qui est plus maintenant mais qui est encore sur internet puis il va en avoir d'autres un moment donné un moment donné il va en avoir là on est tout le temps studiés au calice un moment donné les games de magic c'est pas de magic on pense qu'on a perdu notre appart on commence à voir ce qu'on veut faire on touche à de quoi bon regarde tu vois c'est des bonnes nouvelles mais c'est pas de l'argent c'est-tu que c'est pas de l'argent les payers toujours finis les chics m'ont accédé c'est que je dois que je m'excuse Yo-yo Quiz I'm in the house You know Gonna drop the bar Under the water Under the water Oh yeah Yo 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 Je navigue entour de l'eau Comme un poisson furtif Mon radar fait pif Sous-marin je suis Sous-marin je suis Pas comme au sabou et moi je sais nager Hey 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 ho fuck les petits bateaux C'est parentu que le monde est beau C'est parentu que le monde est beau C'est parentu que le monde est beau Hey le beatles tasse ton yellow submarine Parce que Quiz arrive avec des beats plein les narines Oh yeah Gonna drop the bar Je suis sous l'eau Le beat est chaud Je check la vie de mon hublot J'en ai pas de travail Dis bye bye Je disparais comme la barrière de corail Oh 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 no Dans un monde Sous-titrage par la Sous-titrage ST' 501